Un peu de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une joie d'être de retour sur cette antenne en ce grand jour du samedi de l'An de Grâce 2020, le samedi le 29 février, le dernier jour de ce mois de février 2020, pour continuer cette grande aventure que nous avons commencé avec le livre d'Exode, ce grand livre qui nous montre comment marcher dans ce monde avec beaucoup de prudence, comment sortir de ce monde, nous préparer pour la véritable dépromise, mais qui n'est rien d'autre que le paradis de Dieu. Donc c'est une joie, mes frères, de venir encore et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour, pour la force que le Seigneur nous a donnée. Nous allons commencer, mes frères, par un mot de prière. Mes chères sœurs, je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'une femme qui prie Dieu sans se voiler la tête insulte Dieu au final. De même, tout homme qui se hasarde à prier Dieu ayant quelque chose sur la tête, une casquette, un béret, un chapeau, une chéchéa, peu importe ce que vous avez sur la tête, vous désolorez Dieu par signe de respect. Homme, décoiffe-toi et par signe de respect, femme, vois-toi la tête. Ce n'est pas Georges qui a inventé. Georges n'a pas écrit la Bible, c'est noir et blanc dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous pouvez lire les versets 4 et les versets 5. Alors mes frères, je pense qu'on va commencer d'en passer un mot de prière. Prostérez-vous à votre niveau si vous le pouvez ou peu importe, si vous pouvez vous ajourner ou vous procéder à votre niveau, faites-le. Grand Dieu, nous te rendons grâce pour ce grand jour. Tu nous as permis d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir la force pour venir encore proclamer la grandeur de ta parole. Merci pour l'équipe d'Aire et Jésus de Christ TV, pour les appareils, les connexions, pour tous ceux qui contribuent de preuve de loi à la bonne marche de cette émission afin que les uns et les autres puissent la recevoir de loi. Oh grand Dieu, je ne sais pas par où je vais commencer, quoi je vais dire, mais je te rends grâce Seigneur Dieu. Mets tes paroles dans ma bouche comme nous allons à travers ces versets, les chapitres 8 à 11 de l'Exode. Seigneur, ouvre-nous les yeux sur les révélations cachées, ouvre-nous les yeux sur les choses profondes que notre entendement n'aurait pu comprendre de lui-même. Mais pas ta grâce Seigneur Dieu, donne-moi d'expliquer ces choses, donne-moi de comprendre les grandeurs, les profondeurs de tes révélations, non seulement à moi et à tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour toutes choses. Nous t'en supplions, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Rends invisibles les endroits où nous sommes actuellement en train de partager cette parole. Rends-les invisibles à l'ennemi. Protège ce studio, nous t'en supplions. Les connexions, les appareils, tout ce qui contribue à la diffusion aux lois de cette émission. Grand Dieu, merci pour ceux ou celles qui sont dans la région aujourd'hui. Merci, merci infiniment pour moi-même. Merci pour la bonne marche. Merci Seigneur Dieu, le secrétaire réduit au silence. Celui qui ne vient que pour dérober, perturber, gorgé, détruire. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Excusez-moi. Alors, mes frères, tournons nos bibles dans Exode. On a vu les grands choses la dernière fois et je vous encourage toujours à aller revisiter, revoir et encore et encore les passages ou les sections passées, les chapitres passés, verset après verset, d'aller voir cela. Un enseignement biblique ne se suit pas une fois. Il y a une fois, vous suivez, vous le suivez encore et encore et encore. Vous le suivez plusieurs fois, plusieurs fois. Et il y a des choses qui vous ont échappé, des choses que vous n'avez pas bien comprises et qui vous échappent. Donc, vous allez plusieurs fois suivre le enseignement biblique. Voilà comment la connaissance de la parole de Dieu s'acquiert. Et non seulement, vous suivez ces choses, vous les mettez en pratique. Et comme je disais, la meilleure manière de mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas de la mémoriser. Comme je disais, vous ne mémorisez pas la parole de Dieu pour émerveiller les gens, pour épatrer les gens, pour que les gens sachent, voient comment vous avez une bonne mémoire pour mémoriser ces versets bibliques. La bonne manière de mémoriser un verset, c'est de le mettre en pratique dans votre vie privée, quand vous êtes dans le secret, où personne ne vous voit, Dieu seul est là, il vous voit. Et ne faisons pas les choses pour être vu des hommes. Et la meilleure façon de mettre en pratique ces versets, ce n'est pas de les reciter à haute voix devant les gens pour être vu des gens, mais c'est de les mettre en pratique dans le privé. Et cela nous amène à développer une attitude de communion parfaite avec Dieu, une relation d'intimité, d'amitié avec Dieu, parce que ceux qui sont amis de Dieu, amis de son Fils Jésus-Christ, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, en pratique, en pratique. Alors, on a vu Exode chapitre 7 la dernière fois, comment Dieu a commencé à frapper l'Égypte, et ce qu'on appelle généralement les dix plaies, c'est les choses que Dieu a faites, des calamités qui s'abattent sur l'Égypte, et Dieu lui-même avait décidé qu'il devait endurcir, endurcir le cœur de Pharaon, afin que Pharaon ne laisse pas partir le peuple d'Égypte. En fait, la raison pour laquelle Dieu devait endurcir Pharaon, c'est pour faire éclater sa puissance, pour que Pharaon ne dise pas, c'est moi qui ai fait sortir Israël de mon pays d'Égypte. Pour que la gloire revienne à Dieu, c'est pour ça que Dieu a descend, a endurci, endurci le cœur du roi. Bien des fois, vous pouvez avoir un patron qui a le cœur endurci pour vous martiriser, pour vous traumatiser. Vous pouvez être dans un pays où les dirigeants ont le cœur endurci. Bien des fois, ça peut être le moyen pour Dieu de montrer sa puissance, sa puissance de délivrance. Voilà donc, alors au chapitre 8, on continue à voir comment, malgré les paroles de l'Éternel, Pharaon continue à s'endurcir. Alors, le verset 1 nous dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. En passant, certainement, il y a des gens qui se posent la question, quelle est la version de la Bible que Georges utilise ? J'utilise Louis II, 1910, Louis II, 1910, pas Louis II, 21, Louis II, 1910, parce que c'est la version qui est la plus rapprochée de King James, qui est la première Bible qui a été traduite dans une langue non araméenne ou non hébraïque, ou non latino-grec. Ma première Bible, c'était King James, et la version française, il n'y a pas King James en français malheureusement, King James c'est en anglais, la version qui est plus rapprochée de King James, c'est la version Louis II, 1910, donc si vous vous demandez quelle version j'utilise, la voilà, mais vous pouvez aussi avoir d'autres versions pour comparer les versets bibliques, les récits, parce qu'il y a d'autres versions qui apportent plus de clarté, qui mettent plus d'accent, plus d'emphase, qui clarifient mieux, donc vous pouvez avoir d'autres versions comme le Seigneur, la Bible Martin, ou Osterwald, mais il y a des Bibles à ne pas acheter, comme la Bible Schofield, ou la Bible Darby, parce que ces auteurs étaient des francs-maçons, des francs-maçons notoires, ils ne se cachaient pas, et d'ailleurs, on en a parlé dans l'émission où nous exposions le plan de Satan, d'amener les gens à accepter la doctrine de l'enlèvement secret, silencieux, invisible de Jésus-Christ, ça c'est la doctrine qui a été popularisée par le film Left Behind, en français sur le jour d'après, et ce film Left Behind, le jour d'après, qui popularise la doctrine de l'enlèvement invisible, a été fait sur la base des ouvrages de Schofield, des gens qui ont été derrière la Bible Darby, donc voilà, c'est une chose que vous devez savoir, donc ayez 8 secondes comme Bible principale, mais ayez d'autres Bibles si possible, et la bonne chose, c'est qu'avec Internet, on peut avoir plusieurs versions, plusieurs versions sur Internet, mais ça serait aussi bien d'avoir une Bible en papier. Donc verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » La dernière fois, je vous le disais, pour bien comprendre ces études de Moïse, vous devez comprendre que Pharaon est une image de Lucifer, Pharaon est une image du prince de ce monde, du dieu de ce siècle, Satan, et l'Égypte sur le monde. Vous voyez comment Pharaon opprimait les Israélites, le peuple élu de Dieu en Égypte. C'est la même chose que fait le diable aujourd'hui. Les chrétiens sont opprimés, persécutés à travers le monde, d'une manière ou d'une autre, même s'il s'agit de fermer vos chaînes YouTube, c'est une persécution, parce qu'il y a beaucoup de travail qu'on met derrière, mettre sur pied les chaînes qui ont atteint plus de 100 000 abonnés et qui ont fermé. Plusieurs chaînes ayant atteint plus de 100 000 abonnés, à l'heure même, de 200 000 abonnés, plusieurs chaînes ont été fermées, YouTube, Facebook, mais nous continuons à prêcher la parole de Dieu. Notre but, ce n'est pas voir les chaînes ayant 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Donc, notre but, c'est que les gens soient transformés par cet évangile, les gens soient changés. Donc, il y a des persécutions et donc, Lucifer est symbolisé dans Exode par Pharaon. Si vous comprenez cela, vous allez vraiment recevoir de grandes révélations. Donc, Pharaon, c'est une image de Satan, de Lucifer. L'Égypte, c'est l'image du monde. Ce monde est ténèbre. Verset 2, si tu refuses, réjouis le verset 1 d'ailleurs, l'Éternel d'Amouïs, va vers, va, nous sommes à, Exode chapitre, chapitre 8, verset 1 d'Éternel d'Amouïs, dit Aaron, et tant à main, d'ailleurs, bon, il y a les versions qui commencent par le chapitre précédent. Ça n'est pas importe la version que vous avez. Donc, lui, ce nom commence ainsi. L'Éternel d'Amouïs, dit Aaron, et tant à main avec ta verge, et tant à main avec ta verge, sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Voilà, il y a un problème avec la synchronisation avec le texte de la régie. Bon, ce n'est pas grave parce que la régie montre cette Bible numérique sur Internet. voilà, mais c'est si vous avez la Bible en papier, le verset 1 commence par l'Éternel d'Amouïs, dit Aaron et tant à main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays. Sur le pays. Et le verset 2 est ceci. Voilà, on a le verset 2 aussi du côté de la région postulien, là où c'est écrit 8-2. Je crois que c'est à ce niveau-là, 8-2, entre parenthèses, au début. Donc, en fait, c'est le verset 6. Donc, comme c'est les gens qui ont fait un travail merveilleux de mettre cette Bible sur Internet, donc certainement c'est les erreurs. Donc, c'est plutôt plus bas si on peut voir ça à partir du verset 6 en effet. Le verset 6, voilà. Soyez patient avec nous pour qu'on soit synchronisés. C'est plutôt le verset plutôt le verset le verset 5. Voilà, c'est le verset 5. Verset 5. Je pense qu'on est voilà. Super. Donc, l'Éternel de Jarmouïse dit à Aaron « Tends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les rissots et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Verset 6. Aaron est tendu sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montaient et couvri le pays d'Égypte. Verset 7. Les magiciens en firent au temps par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et ce que je comprends excusez-moi, je ne comprends pas c'est comment les grenouilles c'est pour punir le peuple les Égyptiens. Mais les magiciens font le même miracle. Mais comme je vous l'expliquais, regardez comment quand Dieu amène ses serviteurs à opérer le miracle inspiré par sa puissance, inspiré par son esprit, Satan peut s'y amener ses agents à faire le même miracle mais la contrefaçon. Quelle leçon nous avons ici? Un même miracle peut être opéré. L'un vient de Dieu, l'un vient de Satan. Voilà une première grande leçon comme nous commençons cette émission d'aujourd'hui. Je le prends. Un même miracle est opéré. Les grenouilles qui couvrent tout le pays, qui montent du fleuve, qui couvrent le pays, miracle opéré par Dieu, le même miracle est opéré par les magiciens inspirés par Satan. Où vais-je en venir? Donc, un faux pasteur soit disant ouvre les yeux de l'aveugle, soit disant ressuscite les morts, ce n'est pas forcément la puissance de Dieu qui est derrière. Et c'est l'occasion d'avoir le discernement comme on a vu avec l'étude de Simone le magicien à chapitre 8 quand nous étudions chapitre après chapitre verset après verset du livre de Hattes, arrivé au récit de Hattes chapitre 8 comment le magicien Simon émerveillait les foules avec les tours de magie pour les populations de la Samarie attribuait à ces miracles la puissance de Dieu. Il disait nous rendons grâce à Dieu par ces puissances ils rendaient grâce à Dieu. En fait, pourquoi? Pour des démons. Et beaucoup de chrétiens sans le savoir blasphèment en attribuant à Dieu des miracles opérés par les esprits impurs soit par les pactes avec les démons que ces pasteurs font soit avec les amulets des gris gris ou les bibles magnétisées ou les bagues magnétisées ils font ces miracles si vous avez le discernement vous allez comprendre que ça ne vient pas de Dieu. La première chose que vous devez regarder dans un enseignant c'est sa qualité de vie un, ce qui sort de sa bouche si c'est conforme à la parole de Dieu et non seulement ce qui sort de la bouche est conforme à la parole de Dieu mais ce qui est important c'est est-ce qu'il vit est-ce que sa vie est un témoignage? Est-ce qu'on rend un bon témoignage de lui? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est tenant de justice pour avoir violé des gamines pendant des années pour avoir escroqué quel témoignage qu'on rend de lui? Donc nous voyons ici comment les magiciens opèrent le même miracle voilà comment nos yeux doivent être ouverts voilà la première grande leçon il n'y a rien de nouveau mais frère de ça sur le soleil la même chose que les magiciens ont fait c'est la même chose que ces soins disant pasteurs font en ayant les pouvoirs de magiciens les pouvoirs de sorciers ils vont dans les forêts de Vodou au Bénin au Togo au Nigeria voient des prêtres de Vodou des magiciens qui leur vendent des cannes magnétisées des bagues magnétisées on a fait d'ailleurs l'émission de Béazan on dénonçait ces choses allez suivre cette émission encore donc faites attention tout miracle ne vient pas forcément de Dieu voilà la leçon ici dans l'exode les miracles premier miracle opéré par Dieu par la puissance de Dieu Aaron qui est dans son bâton au verset 2 les grilles montent et couvrent le pays d'Egypte verset 3 les magiciens viennent et font de même ils font de même par quoi ? par leurs enchantements donc la première puissance était par la puissance de Dieu la deuxième puissance c'est par les enchantements par les incantations magiques les invocations des démons regardez le mot enchantement au verset 3 enchantement signifie les formules magiques les formules magiques les invocations les incantations aussi font monter les grenouilles pourtant c'était pour punir le peuple d'Egypte mais ils renforcent encore la punition et le verset 4 continue en disant Pharaon appela Moïse et Aaron et dit priez à l'éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre les sacrifices à l'éternel et ici on peut croire que le Pharaon est devenu sensible à la voix de Dieu qui dans le coeur qui est sur le poste de se répentir non pas du tout il voulait tout simplement repousser cette plaie que l'éternel a fait jaillir et dans la Bible le mot grenouille est associé aux esprits impurs il y a un grand verset qui nous montre que c'est pas par hasard que Dieu a envoyé les grenouilles et si vous allez dans Apocalypse Apocalypse chapitre 16 verset 13 le mot grenouille est associé aux esprits impurs d'ailleurs lisons ce verset et c'est dans la catégorie des faux prophètes qui font des prophéties inspirées par ces esprits des grenouilles il n'y a rien de hasard dans la dans la parole de Dieu je vous ai dit la dernière fois que le fleuve d'Egypte le Nil était adoré par les égyptiens comme une déesse ils adoraient le Nil comme une déesse et quand Dieu frappe les égyptiens par cette lune de sainte plaie les grenouilles en fait c'est la matérialisation des esprits qui sont dans Apocalypse chapitre 16 verset 13 nous avons ce verset Apocalypse chapitre 13 verset 16 qui nous dit quoi quand vous lisez grenouille vous allez vous poser la question mais pourquoi Dieu a fait sortir les grenouilles pourquoi il n'a pas fait sortir les carpes des rivières pourquoi il n'a pas fait sortir les crocodiles pourquoi les grenouilles il n'y a rien de par hasard dans la Bible Dieu sait pourquoi il a fait sortir les grenouilles et regarder à quoi les grenouilles sont associées Apocalypse chapitre 16 verset 13 je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête de la bouche des faux prophètes trois esprits impurs semblables à les grenouilles voilà il n'y a pas de hasard c'est pas par hasard que ce sont les grenouilles qui sont sorties nous sommes en train de voir des choses dans le domaine de Satan des esprits impurs parce que l'Egypte se vautrait dans l'adoration des démons tout dans la vie avait été semblable avec un dieu comme en est aujourd'hui il y a le dieu de ceci le dieu de cela alors nous verrons ces démons semblables aux grenouilles verset 13 ce sont les esprits disons encore verset 13 je vis sortir de la bouche du dragon le dragon représente Satan et c'est c'est clair de voir comment tout un pays la Chine a pour symbole le dragon de cet an ancien vous pouvez aller lire cette chose dans Apocalypse chapitre 12 de cet an ancien le dragon et ce n'est pas surprendre que les calamités tels que le coronavirus coronavirus et autres viennent de ce pays la Chine je ferme rapidement la parenthèse dans verset 13 je vis sortir de la bouche je vis sortir de la bouche je vis sortir de la bouche du dragon de la bouche de la bête de la bouche du faux prophète trois esprits impuls semblables aux grenouilles regardez ce qui se passe au verset 14 le verset 14 explique pourquoi ces esprits de grenouilles semblables aux grenouilles ce sont les esprits de démons voilà qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu donc voilà ne soyez pas surpris quand ces faux prophètes prophétisent le mensonge bien de fois ils ont ces gens de démons dans la gorge les démons de grenouilles par lesquels ils disent des choses qui vont vous émerveiller mais ça vient du domaine de Satan donc vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a dit allons-les tendre la main et dès qu'il a tendu la main qu'est-ce qui sort voilà c'est les berus alors je ne savais pas ce qu'il devait en sortir dès qu'il a tendu il a fait monter il ne savait pas que ça devait aussi couvrir le pays Dieu lui a dit que les grenouilles devaient sortir mais il ne savait pas que ça devait vraiment couvrir tout le pays tout le pays d'Egypte j'imagine vraiment Aaron Moïse malgré la foi qu'ils avaient en Dieu être émergné et étonné alors verset 4 Moïse appela c'est plutôt Pharaon Pharaon qui appelle Moïse verset 4 Pharaon appela Moïse et Aaron et dit prier l'éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple je laisserai aller le peuple pour qu'il offre les sacrifices à l'éternel et pour nous qui sommes dans cette administration de la grâce quand nous voyons offrir les sacrifices ça me rappelle quoi ? ça me rappelle les sacrifices de Romains chapitre 12 verset 1 noter en passant les sacrifices que nous offrons le culte agréable nous offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant c'est le plus le sacrifice d'égorger les moutons les bœufs c'est le plus le sacrifice d'enveloppe d'argent comme ces pasteurs vous enseignent tout simplement pour vous escoquer c'est le sacrifice de ton corps de la pureté de ton corps de la pureté de ta conscience encore qui à la haine du péché encore qui ne supporte plus nos péchés encore dans les yeux ne supporte plus les mauvaises choses sur Youtube sur Facebook sur Whatsapp parce que si toi chrétien tu vois les impurités sur Facebook sur Youtube et tu en laisses c'est qu'il y a un problème tu dois être dégoûté d'entendre les musiques mondaines quand il y a une musique qui passe quelque part tu vas en carrefour pour ceux qui sont encore dans les régions en Afrique par exemple ou des quartiers bruyants quand vous suivez une musique infâme un public qui dégage la dégo sexuelle vos oreilles c'est comme si vous avez mal vous vous bouchez les oreilles si vous n'êtes pas encore à niveau à ce stade c'est que vous n'êtes pas encore un vrai disciple un vrai disciple est transformé ses oreilles ne supportent plus certaines musiques certaines choses même les commérages quelqu'un vient vers vous soit un collègue de travail qui vient vers vous critiquez le patron critiquez un autre collègue si vos yeux supportent cela si vos oreilles prennent plein plaisir à cela ce que vous n'êtes pas encore circoncis spirituellement vous n'avez pas encore crucifié votre chair et vous aimez voir les blagues en temps de voir les blagues sur Youtube les nudités les choses impudiques qu'on montre les comédies tout ça ce n'est pas bien c'est un pour les chrétiens la Bible dit qu'on n'entende même pas les publicités la dégo sexuelle que soit la télévision à la maison par les publicités par les documentaires qu'on n'entende même pas ces choses dans votre maison ou dans votre vie voilà donc nous devons offrir offrir nos corps comme un sacrifice le peuple de Dieu voulait aller offrir des sacrifices mais Pharaon les en empêchait comme j'ai dit la dernière fois Pharaon qui est la figure du diable fait exactement comme ce que le diable fait aujourd'hui il a servi le monde par toutes sortes de distractions par toutes sortes de plaisirs pour que les gens n'aient pas le temps à lui consacrer à Dieu pardon pour que les gens n'aient plus le temps à lui consacrer par les divertissements par le boulot par toutes sortes d'occupations les distractions la musique le sport le spectacle même votre boulot même votre famille peut être une distraction pour ne pas offrir des sacrifices à Dieu donc regardez comment Pharaon la figure du diable a servi le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu n'ait pas à offrir un sacrifice à Dieu et aujourd'hui je reprends noter ce verset Romain chapitre 12 verset 1 le sacrifice que nous offrons à Dieu sur le sacrifice de notre corps nous nous efforçons à plaire à Dieu et nous ne faisons pas cela par peur de l'enfer et je vais ouvrir une parenthèse il y a beaucoup de chrétiens qui changent de vie parce qu'ils ne veulent pas être attaqués par le coronavirus parce qu'ils ne veulent pas mourir par accident ou mourir par une flèche de sorcier ils changent de vie nous n'allons pas à Dieu par peur d'être 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 tué nous n'allons pas à Dieu par peur de la mort par peur des tribulations qui vont s'abattre dans le monde nous allons à Dieu par amour ça veut dire que si Dieu hypothèse d'école hypothèse d'école hypothèse d'école si Dieu descendait du ciel et disait peuple de la terre il n'y aura plus d'enfer ce n'est pas possible Dieu ne peut pas nous dire mais c'est une hypothèse d'école il y a beaucoup de chrétiens qui déchiraient la Bible retourneront au monde retourneront à ce qu'ils ont vomi parce qu'ils vont dire ah Dieu a dit qu'il n'y aurait plus d'enfer tu ne te purifies pas parce que tu as peur de l'enfer tu ne changes pas de vie parce que tu as peur de l'enfer mais tu te purifies tu te sanctifies tu changes de vie pour plaire à Dieu je n'aimerais pas voir une épouse qui ne m'aime pas peur ce n'est pas possible d'abord il n'y a même pas l'amour avec la peur la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte la crainte n'est pas dans l'amour qui aimera voir une épouse vous avez votre épouse elle vous obéit parce qu'il y a un revolver sur le côté de l'œil pas du tout elle doit vous obéir vous servir vous êtes soumise par amour ça ne doit pas être de manière calculative parce que il va me donner tout l'argent que je demande chaque fois que je demande il va me donner tout ce que je veux c'est pour ça que je je l'aime je lui suis c'est pour ça que je me soumets par amour par amour par soumission d'obéissance une femme qui obéit à son mari par peur ou par calcul c'est un problème vous ne changez pas de vie parce que vous voulez recevoir les choses de Dieu vous ne changez pas de vie parce que vous voulez une bénédiction à une femme par exemple qui est stérile qui va avoir un enfant on lui dit si tu vas avoir un enfant change de vie le temple puis ton mari ne t'habille plus comme une prostituée ça veut dire quoi le jour où elle a l'enfant qu'elle désirait elle va retourner c'est qu'elle abomine n'est-ce pas de même les gens qui vont à Dieu par peur le jour où cette peur finit c'est dangereux c'est pour ça qu'il y a eu ce phénomène de des visites visites en enfer au paradis regardant en arrière il y a 6 ans et il y a d'ailleurs une bien-aimée sœur que nous avons perdue dans cette mouvance de visite au ciel et en enfer qui s'est associée avec les Nigériens et c'est là où elle est morte vous connaissez de qui je parle certains d'entre vous du moins je ne me l'ai pas repart son nom ici et regardez comment il y avait l'effervescence et d'ailleurs c'était des fausses visites des visites inspirées par les démons pour tromper beaucoup de personnes où sont toutes ces personnes qui ont été converties dans cette mouvance il y a 6 ans beaucoup sont retournées à ce qu'elles ont vomi ces femmes qui ont commencé à porter longues jupes à ne plus mettre les bijoux à ne plus mettre les produits cosmétiques qui sont où aujourd'hui ? elles sont devenues encore 10 fois 20 fois 5 fois 5 fois pires pourquoi ? parce qu'elles sont allées à Dieu par peur nous n'allons pas à Dieu par peur nous allons à Dieu par amour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier il n'y a pas plus grand amour que de donner son fils unique sur la croix de faire verser son sang un sang pur innocent pour que nous soyons sauvés il n'y a pas plus grand amour et en retour notre repos d'amour c'est la sanctification l'obéissance nous ne nous sanctifions pas nous ne fions pas le péché par crainte dans l'enfer qui est enfer ou pas enfer chacun nous doit dire j'aimerais vivre avec le Seigneur Jésus éternellement j'aimerais l'adorer éternellement adorer son père être avec les anges éternellement qui adorent Dieu qui adorent Jésus Christ beaucoup de personnes veulent aller au ciel pour échapper à l'enfer normalement mon frère ma soeur chrétienne que je me suis chrétienne ou chrétienne tu dois aller tu dois désirer aller au ciel pas pour fuir les tourments de l'enfer éternel mais tu dois désirer aller au ciel au paradis pour être constamment avec Jésus Christ pour contempler la gloire de Dieu adorer Dieu éternellement par amour j'espère que mes frères et soeurs cette doctrine qui est biblique va recaler les choses et vous enlever vous épargner beaucoup d'illusions ou de désillusions et revenir sur les rails vous posez la question toi qui me suis pose-toi la question pourquoi je suis devenu chrétien est-ce par peur de l'enfer est-ce par peur des sorciers est-ce par peur de souffrir ou suis-je devenu chrétien ou chrétienne par amour pour Jésus Christ découvrir qui est Jésus Christ avoir une relation vraiment d'amour intime avec le Seigneur Jésus Christ le connaître marcher avec lui jour après jour manque dans la main voilà mes frères et soeurs le sacrifice que nous devons donner à Dieu et c'est un sacrifice avec amour un sacrifice fait mal quand vous donnez comme Jésus disait si ton bras droit est pour toi une occasion de chute coupe-le ça fait mal n'est-ce pas si ton oeil est pour toi une occasion de chute coupe-le et jeûne-le lors de toi ça fait mal un sacrifice fait mal un sacrifice de païsé alors retenons la parole de Dieu et je vais toujours ouvrir les parenthèses comme ça quand il y a des choses nécessaires verset 5 Moïse dit à Pharaon défis-toi sur moi pour qu'en prierais-je l'éternel en ta faveur en faveur de tes serviteurs et de ton peuple afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons il n'en restera que dans le fleuve regardez l'assurance qu'avait Moïse un véritable serviteur de Dieu d'avoir la même assurance parce que quand vous êtes en communion avec Dieu vous comprenez le plan de Dieu vous écoutez Dieu quand Dieu vous parle et aujourd'hui Dieu nous parle à travers sa parole il peut aussi nous parler à travers des révélations ou des songes des visions mais la première manière par laquelle Dieu nous parle c'est dans la parole de Dieu et si Dieu vous dit quelque chose qui est contraint à sa Bible à sa parole c'est que ça ne vient pas de Dieu voilà la preuve alors verset 6 exode chapitre 8 verset 6 il répondit pour demain et donc Moïse lui pose la question quand est-ce que tu voudrais que je prie pour toi et Moïse dit il en sera ainsi Pharaon dit donc pour demain c'est-à-dire loin demain et Moïse dit il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'éternel notre Dieu nul n'est semblable nul n'est semblable à notre Dieu quelle belle confession voilà la confession de Moïse et ça va être la confession de tout un chrétien nul n'est semblable à notre Dieu nul n'est semblable que ce soit le plus grand dictateur de la terre le plus grand roi que tu sois élevé en gloire jusqu'à ce que ta gloire atteint le mont Everest ce n'est pas un problème devant Dieu tu n'es rien nul n'est semblable à Dieu verset 7 les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons de tes serviteurs et de ton peuple il n'en restera que dans le fleuve 8 Moïse et Aaron sortit de chez Pharaon et Pharaon cria et pas Pharaon pardon et Moïse excusez-moi c'est l'absurde et Moïse cria l'éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon regardez le ministère d'intercession que Moïse avait c'est par Moïse et Aaron que la punition venait pour frapper le peuple égyptien le roi d'Egypte qui était endurci mais il y avait aussi cette compassion par l'intercession qui se manifestait par l'intercession et voilà l'équilibre qu'un vrai serviteur de Dieu peut avoir et moi votre frère je peux vous sembler être tellement rude tellement radical dans mes dénonciations mais vous n'êtes pas dans mon coeur ou avec moi dans le privé Dieu m'est témoin que je peux être tellement rude à l'égard de ces faux pasteurs que je dénonce mais en privé j'ai toute la compassion parce que je me dis si Dieu m'a arraché de là il m'a arraché il possède les arrachés et leur faire la grâce si elles se repartent donc ça peut paraître une bonne chose qu'un faux pasteur comme celui qui vient de couper 8 ans d'emprisonnement du côté du Canada pour avoir abusé les gamines ça peut être humainement une bonne chose sur le plan de la justice humaine à savoir qu'il y aura moins de personnes escroquées moins de jeunes filles abusées mais notre prière doit être une prière d'intercession que Seigneur Dieu que cette prison de 8 ans contribue alors changer à te rencontrer à te découvrir à se repentir à faire son mea culpa à cesser de nier les faits qui sont tellement qui sont évidents mais qu'il y a l'occasion d'être brisé de l'orgueil de se repentir voyez comment Moïse crie à l'éternel nous pouvons confronter les gens qui sont remets de la parole de Dieu publiquement avec la plus grande rigueur avec la plus grande rudesse mais dans le privé crions à l'éternel pour eux intersonant pour eux et Moïse anticipe le ministère d'intercession et de réconciliation de Jésus Christ parce que Dieu envoie le Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus réconcilie le monde avec lui et nous faisons aussi les fonctions d'ambassadeur pour Christ vous pouvez lire ça en deuxième correctien chapitre 5 verset 19 ou verset 20 nous faisons les fonctions d'ambassadeur non seulement nous faisons les fonctions d'ambassadeur réconciliant le monde avec Dieu un véritable serviteur de Dieu d'avoir la compassion même pour les personnes qui dénoncent donc beaucoup de gens voient le Georges tellement enfureur contre ses faux pasteurs effectivement nous devons haïr les choses ténébreuses de la même manière que Dieu les haïr Dieu hait avec passion ce que les faux pasteurs font et si tu es un vrai serviteur de Dieu tu dois haïr avec passion ce qu'ils font tu ne dois pas être tolérant tu ne dois pas être ok c'est leur problème je ne peux pas me mêler de leur vie ça ne me regarde pas ça ne te regarde pas mais beaucoup de familles sont détruites donc nous devons haïr avec passion ce que Dieu haït avec passion nous devons aimer avec passion ce que Dieu aime avec passion et si nous haïssons ces oeuvres en fait ce n'est pas ce que nous haïssons parce que normalement le vrai chrétien doit avoir la haine pour qui que ce soit nous avons la haine pour une chose la haine pour le péché donc nous dénonçons avec virulence ces personnes mais dans le secret nous exerçons un ministère d'intercession un ministère de compassion d'intercession et de réconciliation beaucoup de personnes voient George tellement virulent quand il s'agit de dénoncer les faux pasteurs mais il ne voit pas ce qui est dans le secret et d'ailleurs vous ne pouvez pas voir ce qui se prend dans le secret mais je recommande à ceux qui dénoncent les oeuvres de ténèbres ceux qui dénoncent les faux pasteurs en même temps que vous les dénoncer faites comme Moïse prenez du temps pour crier à l'éternel pour dire Seigneur Dieu s'il est possible ramène-la de leur bon sang c'est comme Jérémie Jérémie crie à Dieu Jérémie priait pour certains faux prophètes jusqu'à ce que Dieu l'a dit Dieu lui-même a dit à Jérémie Jérémie je vois ton coeur d'amour pour certains faux prophètes mais cesse de prier parce qu'il y a certains que j'ai vomis donc tant que Dieu ne vous dit pas qu'il a vomis tel ou tel de manière claire continue à intercéder continuer à faire comme Moïse qui cria à l'éternel au sujet des grenouilles dont il a frappé Pharaon et la grenouille peut être un emprisonnement comme le cas avec Paul Mouké dit la grenouille ça peut être 8 ans d'emprisonnement ça peut être la mort d'un membre de la famille ou un accident peu importe et quand il est frappé la grenouille nous crions mes frères je suis en train de vous expliquer comment vous exposer comment le livre l'exode est tellement vivant dans ce temps de la fin dans lequel nous nous vivons verset 13 l'éternel dit plutôt verset nous sommes au verset je crois 9 en réalité ce qui est entre parenthèses c'est le verset dans la Bible ce qui est entre parenthèses alors ce qui est entre parenthèses donc l'éternel fait ce que demanda Moïse verset 9 l'éternel fait vous voyez quand vous êtes un serviteur de Dieu en communion avec Dieu votre prière a une très grande efficacité vous pouvez même prier pour les ennemis de Dieu pour que Dieu leur fasse grâce pour que leur cœur soit touché pour qu'ils soient convertis même si c'est Hitler prier pour lui parce que tant qu'on a envie il y a possibilité même pour un Hitler d'être converti de se repentir d'avoir le pardon de Dieu il y a des fois les passés tu dis mais tel esprit je peux vraiment prier regarde ce qu'il enseigne aux gens regarde la magie regarde tout la magie qu'il fait honnêtement attribuance à Dieu ça enflamme la colère la sainte colère pas la colère charnel à nous mais continuons à prier beaucoup peuvent être surpris en disant que c'est Georges qui parle ainsi c'est que mes frères vous ne voyez les gens qu'en apparence donc ce sont aussi les jugés en apparence donc je vous montre comment Moïse vis-à-vis de Pharaon Moïse n'a pas désiré la mort de Pharaon nous ne désirons la mort de personne même si c'est notre plus grande ennemi nous prions pour la personne neuf à nouveau l'éternel fils de Mme Moïse et les grenouilles péri dans les maisons dans les cours et dans les champs on les encassa par monceaux et le pays fut infecté une infectation non seulement physique mais aujourd'hui il y a une plus grande infectation qui se manifeste sur le plan spirituel spirituel aujourd'hui l'infectation est sur le plan spirituel voilà l'infectation est sur le plan spirituel Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira exode chapitre 8 nous continuons avec notre notre enseignement exode chapitre verset verset 10 on voit qu'on a vu comment on entassa on entassa par monceau les grenouilles qui étaient morts et comment le pays fut infecté verset 10 verset 11 plus tôt Pharaon voyant qu'il avait eu du relâche en-dessus son coeur il écouta pour Moïse et Aaron selon ce que l'éternel avait dit il en-dessus son coeur voyez l'enducissement venait de l'éternel et la dernière fois samedi passé je vous montais deux aveuglements en-dessus l'un vient de Satan sur la base de 2e Corinthien chapitre 4 verset 4 pour les incrédules que le Dieu de ce siècle Satan a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ quand c'est Satan qui vous aveugle il y a possibilité un jour par la grâce de Dieu de recouvrir la vue sur le plan spirituel mais si c'est Dieu lui-même qui vous aveugle nace le deuxième aveuglement en-dessus de Dieu sur la base de 2e Thessaloniciens chapitre 2 chapitre 2 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 où Dieu lui-même voit une puissance d'égarement d'endurcissement pour que les gens croient au mensonge donc voilà comment Pharaon voyant qu'il a eu du relâche il s'endurcit et Dieu était le reste d'endurcissement verset 12 l'éternel dit à Moïse dit à Aaron et tente ta verge et frappe la poussière de la terre et elle se changera en poux dans tout le pays d'Egypte ils en firent ainsi Aaron a tendu sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Egypte bien de fois les catastrophes naturelles les invasions de Kafa comme ce fut le cas à la Mecque en Arabie Saoudie il y a quelques années ou quelques mois je ne sais pas exactement quelles sont les invasions de Sotorel les invasions de puces de poux vous pensez que c'est souvent naturel mais de fois ce soit Dieu qui est derrière soit le diable qui est derrière voilà ce que nous pouvons apprendre ici avec cette scène dont les catastrophes telles que les inondations les caméras de terre les feux de brousse ou les invasions les invasions de 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 vermine de rats de cafards des infestations bien de fois c'est un moyen pour Dieu de punir les habitants de la terre donc ça peut être soit de Dieu et l'origine peut être soit de Dieu soit de Satan comme le verset 14 nous montre les magiciens employaient leurs achentements pour produire les poux mais ils ne purent pas les poux étaient sur les hommes et sur les animaux la question la question qu'ils vont vous poser c'est que pourquoi avant les magiciens sont capables de reproduire ce que les serviteurs de Dieu faisaient comme miracle et pourquoi à ce niveau ils ne sont plus capables la réponse est simple et c'est une réponse qui va vous couvrir beaucoup de joie et de consolation le pouvoir de Satan est limité voilà ces pasteurs faux pasteurs qui vous émerveillent par des miracles contrefaits à un moment les pouvoirs magiques n'ont plus les faits qu'est-ce qu'ils font ils engagent les acteurs des femmes qui prétendument ont la main tordue pour venir subiuler les guérisons les jeunes filles qui prétendument ont le pied qui pourrit la puissance de Satan a une limite voilà l'enseignement mes frères et soeurs avant ils faisaient exactement poussés par les esprits impurs par les démons ce que les serviteurs de Dieu faisaient mais ici on voit qu'ils ne puent pas reproduire les poux malgré leurs incantations leurs enchantements la raison nous remplit les joies moi particulièrement il doit vous consoler à savoir que les sorciers ont un pouvoir limité Satan a un pouvoir limité les démons ont un pouvoir limité les magiciens ont un pouvoir limité mais le pouvoir de Dieu et de Jésus Christ est illimité voilà mes frères et soeurs la grande émulation à ce niveau et j'aime la confession qu'ils vont avoir mais c'est 15 et les magiciens disent à Pharaon c'est le doigt de Dieu regarde ils ont compris ce que Pharaon ne pouvait pas comprendre pourquoi les magiciens pourtant qui font des enchantements comprennent et Pharaon ne comprend pas si vous avez bien suivi la section la section la fois derrière l'endurissement de Pharaon venait de Dieu lui-même parce que Dieu voulait faire éclater sa puissance au travers de l'endurissement de Pharaon alors les magiciens font une très belle confession c'est le doigt de Dieu une façon de dire que c'est l'emprunté de Dieu nous avons essayé on n'a pas pu là c'est Dieu le cas de Pharaon s'endurcit il n'écoute pas Moïse et Aaron exactement selon ce que Dieu avait prédit verset 16 l'éternel dit à Moïse lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon il sortira pour aller près de l'eau bon matin et tu lui diras tu lui diras ainsi parle l'éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me serve c'est la bonne chose que le diable faut aujourd'hui nous qui sommes élus de Dieu le Seigneur va nous asservir par toutes sortes de manques de temps distraction à gauche à droite occupation familiale et on n'a pas le temps de servir Dieu faisons attention très bonne leçon et très bon avertissement pour nous aujourd'hui va tout faire nous asservir en fait l'asservissement du peuple de Dieu Israël en Égypte est une image de comment les chrétiens surtout les chrétiens sont asservis par Satan et non pas le temps pour servir pour offrir des sacrifices pour adorer Dieu pour servir on est tellement pris pendant le travail que quand le soir arrive on est fatigué on n'a pas le temps de prier on n'a pas le temps de partager la Bible avec les enfants on n'a pas le temps de lire la Bible de même la lire on n'a pas le temps parce qu'on est asservi peut-être ce n'est pas le même asservissement mais ton travail qui te prend tout le temps dans la journée c'est une forme d'asservissement tes affaires qui te prennent tout le temps dans la journée c'est une forme d'asservissement tu n'as plus le temps de valablement servir Dieu que cela nous serve d'avertissement donc verset 16 laisse aller mon peuple afin qu'il me serve verset 17 si tu ne laisses pas aller mon peuple je vais envoyer les mouches vénimeuses contre toi contre tes serviteurs contre ton peuple et contre tes maisons et les maisons des égyptiens seront remplies de mouches et le sol sera couvert et Dieu n'envoie que les choses dont les égyptiens ont horreur donc à partir d'aujourd'hui s'il y a une invasion de mouches quelque part les grosses mouches vénimeuses quelque part vient de faire de l'origine peut être spirituelle et il y a deux passages où vous pouvez lire ces récits le récit d'Azaf et un autre récit Azaf en somme 78 vous pouvez lire du verset 40 à 51 notez tout simplement par comparaison comment plus tard les serviteurs reprennent ces miracles en égypte les grenouilles le sang les poux les mouches vous avez le somme d'Azaf à somme 118 verset 40 à 51 vous avez le somme 105 verset 26 à 38 somme 105 26 à 38 nous continuons c'est une parenthèse verset 17 à nouveau si tu ne laisses pas aller mon peuple je vais envoyer les mouches vénimeuses contre toi contre tes serviteurs contre ton peuple et contre tes maisons les maisons des égyptiens seront remplies de mouches et le sol sera couvert verset 18 mais à ce jour là je distinguerai le pays de Gozan où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi l'éternel je suis au milieu de ce pays ce verset que nous sommes en train de lire s'applique aujourd'hui au moment où je ne veux pas regardez mes frères et soeurs les mouches anti-guémires du coronavirus que ça tient ton pays ce verset te dit mon frère ma soeur que là où habite mon peuple il n'y aura point de mouches ou il n'y aura point de virus que ce virus s'appelle coronavirus c'est exactement ce que dit 191 que mille tombes à droite mille tombes à gauche tu ne seras pas atteint si et seulement si et restez tranquille ne soyez pas content très vite ne soyez pas très vite content cette promesse s'applique seulement et seulement à ceux qui sont fidèles à Dieu qui aura l'amour pour Dieu qui aura la haine du péché la haine de ce monde qui s'efforce dans la sanctification ce verset n'est pas pour tout le monde donc qui est mille qui meurent à votre droite à cause du coronavirus qui est dix mille à droite à cause du coronavirus Dieu dit que vous ne serez pas atteint est-ce que vous saviez que dans le livre d'Exode dans ce chapitre il y avait une protection pour le peuple de Dieu se livrer vivant comme la porte de Dieu vivante alors il a dit quoi en ce jour là je distinguerai le pays de Gozan et Gozan ici c'est l'image la figure de l'église du corps de Christ qui est préservé qui est protégé par les calamités donc tous ceux qui sont à Gozan là où le peuple de Dieu avait séjourné pendant plusieurs années pendant 400 ans ils devaient être épargnés il n'y aura point de mouches il n'y aura point de virus il n'y aura point d'infectation parce que les mouches produisent l'infectation là où il y a les mouches les asticots se développent il y a la puanteur il y a la pestilence et c'est ce qui se passe sur le plan médical l'infectation par le virus la contamination le virus est là pour causer l'infectation dans vos organes vitaux les poumons le foie le corps le rein ils commencent à être infectés et vous mourrez voilà grande promesse quand vous êtes agréable à Dieu Dieu vous met à l'abri de la contamination Dieu vous met à l'abri de l'infectation voilà une grande promesse qui devait remplir de joie les véritables serviteurs de Dieu Dieu vous met à l'abri de l'infectation à l'abri de la contamination quand vous êtes agréable à Dieu cela n'est pas pour tous les chrétiens donc c'est pour ça que je dis ne soyez pas contents très vite prenez un temps examinez votre vie dites Seigneur est-ce que je suis digne des promesses de Dieu est-ce que je suis digne de la bonté de Dieu est-ce que je suis je suis digne de ta bonté examinez vos vies pour protéger pour profiter pour tirer profit de la bénédiction de Dieu soins agréables à Dieu il y a un verset qui dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs le coronavirus frappe ton village ta ville si tu ne marches pas devant Dieu tu seras frappé tu vas mourir et les gens m'ont dit ah non le chrétien là est mort aussi raison vous paraissez être chrétien parce que vous portez une grosse bible pour aller dimanche dans les camps des constatations qui s'appellent l'église mais qui ne sont que des boulevards ou des sangs d'attente menant à l'enfer mais les vrais unis de Dieu n'ont pas de avoir peur donc toi qui as peur de ce virus repends-toi d'avoir peur d'avoir eu peur moi votre frère Georges je n'irai pas dans une pharmacie me protéger parce qu'il y a des gens en Chine qui se protègent qui meurent il y a des gens qui portent des masques de chirurgien qui ont des gants de chirurgien qui s'enduisent le corps de toutes sortes de lotions germicides avec qui tuent les germes mais rien n'arrive ils meurent la véritable protection c'est dans le sang de Jésus Christ qu'il nous recouvre notre vie est cachée en Christ Jésus mon frère ma soeur est-ce que tu crois que ta vie est cachée en Christ Jésus alors si ta vie est cachée en Christ Jésus le coronavirus ne peut pas atteindre ta vie aucun virus ne peut atteindre tu ne peux mourir si Dieu ne l'a permis et tu mourras autant où Dieu a prévu que tu meurs tu ne quitteras pas la terre de manière anticipée parce que le coronavirus t'a frappé ou le sida ou toute votre maladie si du moins tu vis dans la droiture dans la sainteté la purité devant Dieu parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts de sida parce qu'ils étaient homosexuels en cachette parce qu'ils trompaient la femme en cachette parce qu'ils allaient le copier en copier en cachette ils ont eu la séphilis le sida ils sont morts voilà mais si vous êtes fidèles à Dieu si votre vie est cachée en Christ Jésus le coronavirus ne vous touchera pas le sida ne vous touchera pas le cancer ne vous touchera pas je crois fermement à cette parole quelqu'un qui est fidèle à Dieu la maladie peut le toucher mais Dieu l'en délivre toujours la Bible dit le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel a le dernier mot l'en délivre toujours ça c'est ma plus grande profession de foi ma plus grande confession de foi à savoir que si Dieu ne permet rien absolument rien sur la terre ne doit nous faire peur ne peut nous atteindre soyez fortifiés et encouragés par ces paroles voilà comment Dieu a protégé Gozène est-ce que vous saviez que ce verset ce verset 18 pouvait nous amener à ouvrir une partie avec le coronavirus disons encore le verset 18 mais à ce jour-là je distinguerai le pays de Gozène ça veut dire que j'épargnerai j'épargnerai ce pays je le cacherai je le mettrai à part et chrétien signifie mise à part église signifie mise à part mise à part de la colère à venir mise à part de calamité mise à part de tribulation mise à part de persécution mise à part mise à l'abri mise à l'abri mise à part protégé je distinguerai je le mettrai à l'abri mes disciples qui croient les disciples qui croient à mon fils Jésus-Christ je les mettrai à l'abri ils seront épargnés je le distinguerai quand la mort du coronavirus va aller de maison à maison ça va traverser cette maison exactement comme la mort traversait la maison des des israélites pour aller frapper les premiers-nés pour aller frapper les premiers-nés des égyptiens la mort traversait ce qui avait le sang de l'agneau sur les lenteaux était épargné et aujourd'hui ce n'est pas le sang d'un bouc qui est sur nos poteaux si le sang de l'agneau d'un bouc âgé d'un an d'un agneau âgé d'un an le sang de l'agneau enduit sur les poteaux pouvait faire que la mort passe au-delà des maisons des juifs et aille frapper les égyptiens à combien plus forte raison non plus le sang d'un agneau d'un animal mais le sang de Jésus Christ qui n'est pas sur les portes de ma maison mais qui recouvre toute ma vie Christ en moi l'espérance et la gloire est-ce que tu es béni encouragé réconforté par ses parents mon frère ma soeur n'a plus peur si tu vis intègre devant Dieu créant Dieu et t'es loin du péché et à la haine du péché désirant faire ce qui est bien t'es forçant la vie dans la sanctification la Bible dit que ta vie la vie de ta famille tes enfants même ton épouse incroyante ou ton épouse incroyante ou incroyante leurs vies sont couvertes sur la base de 1 Corinthi chapitre 7 quel bonheur de partager ces choses quel bonheur de savoir que notre vie est recouverte est cachée n'a plus peur regardez comment le sang va commencer à voir ces choses dans les semaines à venir à partir du chapitre 12 parce qu'aujourd'hui les agneaux s'arrêteront au chapitre 11 à partir du chapitre 12 on va voir comment rien que le sang répandu sur le lenteau de la porte faisait que la mort traversait le sang d'agneau aujourd'hui il ne s'agit plus du sang de l'animal il s'agit du sang du fils de Dieu l'agneau immolé venu du ciel qui a été immolé une fois et si son sang est dans sa vie dans ta vie mon frère tu auras peur du coronavirus quand cette maladie va se reprendre à travers le monde de maison à maison la maison des élus elle traverse elle tombe chez le voisin elle traverse elle tombe chez le voisin donc c'est l'occasion de commencer à évangéliser les voisins elle dirait n'ayez pas peur je vous vois venir avec les masques de pharmacie etc de la pharmacie vous n'avez pas besoin de masques laissez-moi vous prêcher le plus grand masque qui est invisible et le plus protecteur le virus coronavirus c'est diabolique vous pensez que le masque peut empêcher le démon de vous atteindre le seul masque qui empêche le démon de vous atteindre c'est le masque fait avec le sang de Jésus Christ recherchez ce masque revêtez-vous de ce masque le vrai masque qui protège voir la parole de Dieu mes frères et soeurs soyez fortifiés encouragés par cette parole la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ nous devons avoir la foi la foi la foi la foi nous sommes appelés chrétiens parce que nous croyons en Jésus Christ nous sommes appelés chrétiens parce que nous avons une foi inébranlable à notre Seigneur Jésus que mille tombent à gauche que mille tombent à droite nous ne serons pas à terre voilà l'explication biblique du comment la protection de Gozen s'applique aujourd'hui à nous Dieu distingue les maisons de ses élus la maladie bandit de maison à maison travers le toit des maisons des chrétiens et tombe chez les voisins par amour nous ne devons pas entendre les cris de pleurs s'élever des maisons des voisins donc à les frapper commencer à leur faire la publicité des gratuites des masques gratuits faits avec le sang de Jésus Christ et qui s'obtient par la repentance par la foi l'acceptation de Jésus Christ comme étant ton seul et unique sauveur tu te repars de tes péchés tu décides de changer de vie et tu as ce masque pour toujours cette protection pour toujours et tu ne mourras au temps où Dieu a prévu parce que chacun de nous sur terre a un temps où Dieu a prévu qui vient sur terre certains parmi nous iront directement à la rencontre de Jésus dans le ciel ne connaitons pas la mort physique d'autres mourront et s'ils meurent en Christ étant en communion avec Christ étant agréable à Dieu à leur mort ils vont être ressuscités et avec les vivants les vivants ils seront à la rencontre de Dieu je vais dire du Fils de Dieu dans les lieux célestes soyons fortifés par ces paroles regardez comment le verset 18 de Exode s'applique aux circonstances aujourd'hui quand Dieu envoie la calamité frappée il préserve voilà l'exode verset du Jésus de Continuant quelle longue parenthèse mais en ce jour-là je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouches il n'y aura point d'infections les mouches apportent d'infections le virus apporte aussi l'infection et la mort n'est-ce pas donc il n'y aura point d'infections afin que tu saches que moi l'éternel je suis au milieu de ce pays mon frère ma sœur si Dieu au milieu de ta famille de ton village de ta ville de ton pays rien n'est pas arrivé si on pouvait prêcher cette parole chère l'État comprendre que ayez Dieu au milieu de votre pays au milieu de vous lamenter qu'on suit les hôpitaux d'urgence ayez Dieu au milieu de vos pays verset 19 j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple voilà Dieu établit une distinction entre le peuple de Pharaon spirituel qui est Satan et son peuple quand la caméthée frappe Dieu fait la distinction voici mon peuple voici ses élus mes élus pardon je peux voir ma marque sur leur front et voilà les agents ou les enfants de Satan je peux voir la marque de Satan sur leur front alors Dieu fait une distinction j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple ceci sera pour demain le saint le saint l'éternel fit ainsi il vint une quantité de mouches vénimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs et tout le pays de l'Égypte fut dévasté par les mouches le saint un pharaon appelé à Moïse et Aaron il dit allez offrez offrez les sacrifices à votre Dieu dans le pays maintenant il relâche parce qu'il voit la calamité rien que les choses dont les Égyptiens ont horreur les grenouilles les mouches les poux alors il dit allez offrez les sacrifices à Dieu à votre Dieu dans le pays pourtant les magiciens de Pharaon ils ont dit grand maître Pharaon s'il te plaît nous avons compris que c'est la main de Dieu fais attention avec ces gens mais Dieu comme on a lu c'est lui qui a enduit le cœur de Pharaon Pharaon ne pouvait pas comprendre le conseil de ses magiciens de ses conseils magiques verset 22 Moïse répondit il n'est point convenable de le faire ainsi car nous offririons à l'éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens ne nous lapideront-ils pas verset 23 nous ferons nous ferons trois jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira Pharaon dit je vous laisserai aller pour offrir à l'éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert mais seulement ne vous éloignez pas en y allant priez pour moi verset 25 Moïse répondit je vais sortir de chez toi et je prierai l'éternel demain les mouches s'éloigneront de Pharaon regarde l'assurance de Moïse la même assurance que doivent avoir les serviteurs de Dieu quand tu es en communion avec Dieu toute parole que tu prononces inspirée par Dieu tu la compères avec l'assurance l'autorité alors il dit demain les mouches s'éloigneront de Pharaon de ses serviteurs de son peuple mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'éternel ainsi Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'éternel deuxième fois il pria en même temps qu'il confronte les ennemis de Dieu l'ennemi de Dieu en même temps qu'il dénonce dans le secret il prie Dieu pour eux la compassion pour les ennemis de Dieu que nous devons avoir qui se manifeste par l'intercession et par notre ministère de l'air reconcilier avec Dieu verset 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 l'éternel fils que demandait Moïse toujours vous voyez l'éternel a exaucé Moïse et le mousse s'éloignait de Pharaon de ses serviteurs de son peuple il n'en resta pas une donc quand vous voyez des des invasions de soterelles de cafards comme c'est fait au cas de la Mecque il y a quelque temps des choses des choses bizarres qui envahissent le pays des fois ça a une origine soit divine soit satanique donc spirituelle donc ils ne restent même pas une seule mouche selon verset 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 mais Pharaon cette fois-ci a indubit son cœur et il ne laissait poêler son peuple il a indubit tout le cœur sans transition chapitre chapitre 9 l'éternel dit à Moïse va vers Pharaon et tu le diras et c'est par l'éternel le Dieu des Hébreux laisse aller mon peuple afin qu'il me sert si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore voici la main de l'éternel exactement les magiciens avaient vu le doigt de Dieu la main le doigt de Dieu verset 3 voici la main de l'éternel donc l'éternel confirme exactement ce que les magiciens disent les magiciens disent c'est le doigt de Dieu et l'éternel confirme ici verset 3 voici la main de l'éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs sur les chevaux sur les ânes sur les chameaux sur les bœufs et sur les brébis et il y aura une mortalité très grande c'est la même chose avec le coronavirus mais j'espère être en train d'être voir une mortalité très grande verset 4 oh là là verset 4 je souris déjà avant de lire ce verset l'éternel distingira entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des égyptiens et ne payera rien dans tout ce qui est aux enfants d'Israël en faisant l'étude de Job nous avons vu comment Dieu met autour de chacun de nous autour de chacun de ces élus de ces enfants trois niveaux de protection le premier niveau de protection à l'intérieur c'est autour de ta personne physique premier niveau de protection deuxième niveau de protection c'est autour de ta famille tes pères et mères tes enfants autour de ta famille ton époux ton épouse Dieu met la deuxième barrière de protection il y a trois barrières de protection la plus petite c'est autour de toi tu es environné par une haie par une barrière de protection premier niveau c'est la plus petite la deuxième barrière un peu beaucoup plus grande c'est la barrière de protection autour de ta famille de tes enfants de ton épouse ton époux tes parents et regarde la troisième barrière de protection qu'on voit ici autour de tes biens est-ce que vous saviez mes frères et sœurs que Dieu est en même la protection autour même d'un animal domestique que tu as pour ceux qui ont les chiens ou les chats Dieu les protège et si tu as un playet ou une table avec des chevaux des chèvres des boucs Dieu est en la protection est-ce que vous le saviez mes frères et sœurs voilà la révélation et on a vu c'était tu l'allais voir encore aller revisiter cette étude de job comment il y a ces trois niveaux de protection autour de ton corps physique que Satan ne t'atteint pas premier niveau de protection première barrière deuxième barrière autour de ta famille et troisième barrière plus grande autour de tes biens de ta maison de tes propriétés de tes possessions parce que Satan quand il ne peut pas t'atteindre physiquement cherchera à atteindre un membre de ta famille ton épouse ton enfant ton époux peu importe et quand il n'arrive pas à t'atteindre ou à atteindre un membre de ta famille il va s'attaquer à tes biens à ton compte bancaire à tes épargnes à ton travail à tes sources de revenus voilà les trois niveaux de protection qui sont autour de nous que nous révèle cette étude de job qu'on a faite il y a plusieurs années et regardez comment nous voyons la même troisième barrière autour des propriétés des enfants d'Israël et Dieu distingue quel Dieu merveilleux nous avons la mort la calamité est envoyée pour frapper Dieu sait que regardez deux vaches peuvent être dans la rue Dieu sait que cette vache est pour un des hébreux un des juifs l'autre vache est pour un des égyptiens oh là là c'est pour ça qu'il a dit que Dieu connait le chemin de ta tête aucun ordinateur aucun mot Einstein ne peut pas compter ne serait-ce que les poils de ta barque mais Dieu connait tous les cheveux de ta tête c'est pas évident pour les scientifiques ça dépose l'entendement mais pour Dieu qui est d'ailleurs le créateur c'est pas compliqué regardez comment Dieu distingue dans une calamité arrive une inondation comme Dieu nous a délivré d'une inondation Dieu a été épargné nous avons été épargnés des blocs non loin de nous ont été sérieusement inondés dans les incendies un incendie peut ravager tout un endroit Dieu distingue entre les maisons de ceux qui sont ses élus et les maisons de ceux qui ne sont pas ses élus que cela vous remplissent de foi de croyance mes frères et soeurs voilà même jusqu'aux propriétés Dieu fait la distinction je vais détruire les propriétés des égyptiens mais je distinguerai les deux chevaux qui sont dans la rue en train de brouter l'herbe Dieu sait non ça c'est pour les égyptiens les clercs des égyptiens frappent ils sont côte à côte un frappé parce que c'est pour les égyptiens l'un n'est pas frappé il reste debout il continue à brouter regarde son voisin qui est tombé il continue à brouter comme si rien n'était sachant que c'est un animal il ne peut pas avoir le discernement de ce qui est arrivé c'est terrible dans ce cas Dieu distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël l'éternel fixa le temps et dit demain l'éternel fera cela dans le pays et l'éternel verset s'inscrit ainsi dès le lendemain tous les troupeaux des égyptiens tous périr il ne périr pas une bête pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël pas une bête nous sommes au verset au verset au verset de 6 pas une bête de péril voilà la puissance de Dieu quel Dieu merveilleux et c'est ce qui se passe aujourd'hui la calamité frappe une région un village un quartier Dieu te préserve bien des fois le fait qu'il y a même un seul chrétien intègre dans un quartier Dieu peut préserver l'inondation l'incendie dans ce quartier même une invasion une attaque de cambrioleurs la nuit à cause d'un chrétien qui est Dieu peut protéger combien d'accidents de circulation ont été évités dans un bus combien de déraillements de troncs ont été évités à cause d'un chrétien combien d'avions ont échappé au crash à cause d'un chrétien qui était dedans une grande chose que nous voyons je vous ai dit cette étude d'exemple de cela pas ennuyante aucun verset de la Bible n'est ennuyant aucun livre n'est ennuyant même le livre de la Bacou ou Abdias ou Nahoum que nous allons voir bientôt aussi plaise à Dieu plaise à Dieu plaise à Dieu regardez toutes les bêtes voilà les Égyptiens qui se retrouvent sans bêtes obligés maintenant à les commander les bêtes parce que pour faire les travaux il fallait voir les chevaux les vaches ou les ânes qui servaient au moins le transport rudimentaire tous les troupeaux péri des Égyptiens mais c'est le pharaon s'informant de ce qui était arrivé et voici pas une bête donc il va inspecter ce qui est arrivé il envoie des inspecteurs et qu'est-ce que les inspecteurs remarquent pas une bête des troupeaux d'Israël n'avaient péri même que le cœur de pharaon s'adoucisse se convertisse se retente non l'homme s'endurcit et il ne laissa pour aller au peuple de Dieu verset 8 l'éternel dit à Moïse et à Aaron remplissez vos mains de cendres de fournaises que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de pharaon elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Egypte et elle produira dans tout le pays d'Egypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formées par une éruption de pustules des ulcères donc si quelqu'un a les ulcères comme ce fut le cas de Job ça peut être soit de Dieu soit de Satan dans le cas de Job c'est Dieu qui a donné la permission à Satan de le frapper les ulcères de la plan des pièces qu'on se met de la tête mais si les ulcères sont envoyés comme une punition par Dieu comme mon frère si tu as un enfant dans la famille qui est recouvert d'ulcères ou comme tu as des ulcères c'est l'occasion de ta genouille de t'examiner il dit Seigneur Dieu est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je mérite ces ulcères avec lesquelles tu as frappé l'Egypte pourquoi mon enfant ou ma famille doit être frappé d'ulcères voilà comment nous chrétiens devons avoir le discernement examinons-nous et demandons à Dieu est-ce que nous avons fait quelque chose de mal le sain-décie prit de la cendre de Fournaise et se présentait devant Pharaon Moïse la jetait vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pétule les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères c'est amusant comme le philistère le prêtre philistère le prêtre d'Agon qui fut frappé d'hémorroïdes ils ne pouvaient plus faire leur tour de magie et c'est le cas avec les magiciens les magiciens de Pharaon ils ont les ulcères car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les égyptiens verset 12 l'éternel en durcit toujours parce que c'est Dieu qui avait en durcit son coeur l'éternel en durcit le coeur de Pharaon les pharaons ne coûtaient point Moïse et Aaron selon ce que l'éternel avait dit à Moïse donc l'éternel avait dit à Moïse je vais l'endurcir pour faire éclater ma puissance verset 13 l'éternel dit à Moïse lève-toi le bon matin et présente-toi devant Pharaon tu diras ainsi parle l'éternel le Dieu des hébreux laisse aller mon peuple afin qu'il me serve regardez mes folles soeurs le paradoxe de Dieu c'est lui qui a en durcit Pharaon et c'est lui qui envoie Moïse donner des ordres à Pharaon sachant que Pharaon ne va pas exécuter ses ordres parce que Dieu l'a en durcit conclusion Dieu voulait montrer à Pharaon que c'est moi c'est pas ma main puissante qu'il m'est sorti mon peuple voilà ce qu'explique ce paradoxe que c'est toi qui en durcit le coeur de quelqu'un et c'est toi encore qui envoie des gens lui dire que fais ceci et tu sais bien qu'il ne va pas faire parce que le coeur en dissipe à toi mais tu l'envoies toujours l'intelligence de Dieu est au-delà de notre intelligence l'entendement de Dieu est au-delà de notre entendement la Bible dit pour si éloigner qu'est le ciel de la terre pour si les voies de Dieu sont éloignées et levées dessus nos voies ses pensées ne sont pas nos pensées les voies de Dieu ne sont pas nos voies si nous voulons argumenter cogiter avec la raison humaine ce qui se passe ici on ne va pas comprendre que comment Dieu en durcit quelqu'un en même temps il envoie quelqu'un donner l'ordre à Pharaon de faire quelque chose sachant qu'il ne fera pas mais il en durcit mais il en voit quand même Dieu voulait faire éclater sa puissance éclater sa puissance lève-toi le bon matin verset 13 et présente-toi devant Pharaon tu le diras ainsi parle l'éternel le Dieu des Hébreux laisse aller mon peuple afin qu'il me sers car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies toutes quoi ? mes plaies les plaies envoyées par qui ? par Dieu donc bien des fois quand il y a une plaie qui frappe un chrétien ou en croyant une famille c'est l'occasion de s'examiner cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est nul n'est semblablement sur toute la terre en fait voilà la raison pour laquelle Dieu adopte cette conduite qui peut paraître à la logique humaine comme étant un paradoxe c'est pourquoi ? c'est pour que Pharaon sache que nul absolument nul n'est semblable à Dieu sur toute la terre verset 15 si j'avais tendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu sur la terre donc ces chefs méchants qui sont sur la terre ces rois ces présidents ces personnes levées en dignité qui se moquent de Dieu qui ne se soucient pas de Dieu voilà la révélation que s'ils sont vivants c'est parce que c'est Dieu qui les maintient vivants donc si tu te poses la question pourquoi les méchants les gens qui tuent qui pillent qui violent les enfants comme ça se passe au Congo ou dans l'autre pays où il y a la guerre à travers le monde où on violent les enfants on les enceinte les jeunes filles de 9 ans 10 ans et même à dessous les vieux on égorge les gens on les pille pourquoi Dieu les en vit voilà la réponse au verset 15 si j'avais tendu ma main ma main moi Dieu que je te frappais par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre verset 16 mais mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre et des milliers d'années plus tard le monde entier lit cette histoire verset 17 si tu te lèves encore contre mon peuple si tu le laisses poiler voici je ferai pleuvoir demain à 7 heures regarde la précision à 7 heures demain une grêle tellement forte qu'il y en a pour une semblable en l'Egypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent donc Dieu connait même le jour où l'Egypte a été fondée c'est merveilleux verset 19 fait donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans le champ la grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans le champ et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront c'est les serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel fit retirer dans leur maison leurs serviteurs et leurs troupeaux ouais serviteurs et leurs troupeaux on a vu auparavant que tous leurs troupeaux avaient été tués acceptés leurs troupeaux des hébreux du peuple de Dieu des élus de Dieu mais la question que vous allez me poser ici c'est que Georges mais voilà ils ont les troupeaux frères, sœurs si tu poses la question la réponse est simple ils ont acheté les troupeaux aux hébreux aux hébreux on dit est-ce que vous pouvez me donner est-ce qu'on peut faire l'échange on a besoin de ces troupeaux etc ils sont ravitaillés soit aux hébreux soit aux voisins de leur territoire la parole Dieu ne se contredit pas parce qu'il y a les chrétiens qui sont forts pour résonner avec la foi tous les détails ils disent non frère j'ai l'impression qu'il y a une contradiction Dieu ne se contredit pas et regardez comment certains des égyptiens ont peur de Dieu ont la crainte de Dieu la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse dit la parole de Dieu la crainte des égyptiens les a mené à faire quoi avoir de la sagesse voilà une bonne illustration de ce verset de proverbe qui dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse ils ont eu peur de Dieu et la sagesse a été qu'ils retirent ils mettent des troupeaux à l'abri quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu se comprend comme on fait un enfant mes parents disent il n'est pas bon pour toi d'aller au week-end t'es mal dans le bois de nuit t'es allé de bois de nuit en bois de nuit jusqu'au jour où on a annoncé aux parents qu'il a été poignadé par des bandits quand il est entré au matin c'est des choses qui sont arrivées l'enfant a été tué il n'avait pas la crainte de Dieu alors il était comme un fou la crainte de Dieu nous amène à être prudents à avoir de la sagesse verset 20 ceux des serviteurs de Pharaon qui créent la parole éternelle firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux mais ceux qui ne prient pour à coeur la parole éternelle qui se moquaient l'éternel qui disaient qui est l'éternel laissaient leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs 22 l'éternel d'Amouïs est dans la main vers le ciel et qu'il tombe de la graine dans tous les pays d'Egypte sur les hommes sur les animaux et sur toutes les herbes de champ dans le pays d'Egypte conclusion quand il y a un radon une graine qui tombe une tempête un cyclone un tremblement de terre un incendie de bourse comme en Australie ou en Californie c'est possible qu'il y ait la main de l'éternel derrière rien n'est au hasard c'est possible qu'il y ait la main de l'éternel derrière je pense qu'avec cette étude de l'exode vous n'allez plus voir les catastrophes naturelles les infestations d'animaux ou des bestioles ou des vermines comme vous les voyez avant moi quand je vois ce qui se passe à ce monde je ne vois pas ça avec les yeux de tout le monde avec les yeux des journalistes ou des scientifiques je vois à la lumière de l'exode désormais quand une maladie se déclenche une pandémie comme ils appellent le coronavirus quand il y a incendie de tremblement de terre on voit désormais à la lumière de l'exode amen frère sœur voilà verset 24 il tombe en bas de la grêle une pluie de feu et le feu se mêlait avec la grêle parce qu'il y avait la grêle mais il y avait aussi la pluie et c'était ça se mêlait il était tellement elle était tellement forte qu'il y en avait trois eu le semblable dans tout le pays d'Egypte depuis qu'il existe comme nation la grêle frappa dans tout le pays d'Egypte tout ce qui tend les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux la grêle frappa aussi tous les herbes des champs et brisa tous les herbes des champs ce fut seulement dans le pays de Gozan regardez le feu de ce comment une fois encore Gozan est mis à l'abri notre vie est cachée en Christ Jésus voilà notre abri voilà notre parapluie entre guillemets Gozan fut épargné ce fut seulement verset 26 ce fut seulement à Gozan dans le pays de Gozan où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle verset 27 Pharaon fut appelé Pharaon fut appelé Moïse et Aaron il a dit cette fois j'ai péché pour la première fois il reconnait qu'il a péché mais est-ce qu'il va s'assoupir est-ce que le coeur va s'attendrir on verra il dit mais pour la première fois cette fois j'ai péché c'est l'éternel qui est juste et moi et mon peuple nous sommes des coupables nous sommes des coupables quelle belle confession cette confession de Pharaon doit faire honte à certains chrétiens aujourd'hui qui devant cette situation ne reconnaissent pas devant Dieu qu'ils ont péché vous allez le confronter le coeur rempli d'orgueil de vérité il dit je n'ai rien fait de mal ils sont plus endurcis que Pharaon chrétien endurci orgueilleux qu'il ne veut pas te faire reprocher sur l'exemple de Pharaon Pharaon enfin dit j'ai péché c'est l'éternel qui est juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables les coupables mais ça va une prière éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre dit le grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus verset 29 Moïse dit Moïse lui dit quand je sortirai de la ville je lèverai mes mains vers l'éternel les tonnerres il y a même les tonnerres mais il faisait ça quelle frire pas suppenant que Gardard Pharaon est venu dire que j'ai péché Moïse c'est moi et mon peuple nous sommes coupables l'éternel est juste il est juste dans ce châtiment voilà un pharaon un homme impie qui reconnait ce que la plupart des chrétiens ne reconnaissent pas savoir que bien des fois quand nous sommes nous traversons des calamités dans la vie des persécutions c'est peut-être l'éternel qui nous châtie pour nous ramener sur le droit chemin il nous châtie pour nous ramener sur le droit chemin voilà cette histoire de pharaon qui se repent qui reconnait que l'éternel est juste que l'éternel a droit de les châtier de les référentes à certains chrétiens à certains parmi nous les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de graines afin que tu saches que la terre est à l'éternel la terre à qui ? à l'éternel la terre à qui ? à l'éternel le diable peut être le prince de ce monde le diable peut dominer ce monde mais en dernière position la terre est à l'éternel bien que dans Apocalypse chapitre 12 verset 12 il dit malheureux à vous terre car le diable est descendu sur vous agité d'une grande colère sachant que la terre est à l'éternel très bonne consolation si l'éternel n'avait toujours pas le regard sur cette terre cette terre aura été anéantie un milliard de fois par le passé il n'y aurait même plus de terre mais ce moment arrivera Dieu use encore de patience avant que personne ne dise bon Seigneur je n'ai pas compris l'évangile donc plus nous pressons cette évangile plus nous anticipons la vie du Seigneur Jésus Christ parce que Dieu est un Dieu juste il serait injuste pour Dieu de faire revenir son fils alors qu'il y a des personnes dans les coins du monde qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile est-ce que vous saviez que internet internet accélère la vie du Seigneur Jésus Christ quelque chose se passe à Houston la minute qui suit en Afrique du Sud au Nigeria on est au courant quelque chose se passe au Japon la minute qui suit en France on est au courant donc internet est en train d'accélérer le retour de Jésus Christ la fin du monde Dieu étant un Dieu juste il aimerait que toute la terre entende l'évangile parce que Jésus a dit cet évangile sera prêché à travers le monde ensuite 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 viendra la fin la fin ne viendra pas sans que toute la terre ait entendu l'évangile afin que quelqu'un afin que personne ne dise le jour du jugement qu'au Seigneur je n'avais jamais entendu parler de Jésus Christ comme étant la voie pour le saluer pour la vie éternelle pour aller à Dieu verset 30 verset 30 mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindez pas encore l'éternel l'éternel Dieu voilà ça va malgré votre repentance je sais qu'il n'y a pas encore la crainte à votre coeur la crainte de Dieu même pas mieux les chrétiens la crainte de Dieu n'est pas les gens vivent ils sont chrétiens ça devient banal ils n'ont plus la crainte de Dieu donc Moïse lui dit mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas pas encore l'éternel Dieu verset 31 le lin et l'orge avaient été frappés maintenant il y a on fait le rapport de ce qui avait été frappé les détails le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épis et que c'était la fleuraison du lin le froment et les potres n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs Moïse sortit de ce pharaon pour aller hors de la ville il leva les mains vers l'éternel les tonnerres les grêles cessaient et la pluie ne tomba plus sur la terre mais c'est qu'en cas le pharaon voyant la pluie la grêle et les tonnerres voyant que la pluie la grêle et les tonnerres avaient cessé continuaient de pêcher et il l'endurcit son coeur lui et ses serviteurs qu'est-ce que nous voulons ici à travers la pluie de pharaon c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui il est frappé par la calamité il perd son travail pendant qu'il se passe qu'il s'est mal comporté ou une maladie frappe sa famille il se repart il craint Dieu pour un moment il se repart il prie Dieu comme Dieu est miséricordieux et quand la la punition le châtiment de Dieu disparaît le chrétien ou la chrétienne induit à nouveau son coeur donc ne vous précipitez pas ne vous empêchez pas l'ancien caillou sur pharaon nous sommes même pires que pharaon pharaon n'avait pas de bible pharaon ne croyait pas en Dieu il ne disait pas qu'il avait accepté Dieu dans sa vie donc nous sommes pires que pharaon nous qui avons la bible nous qui avons les églises les assemblées les communes avec les frères qui avons les frères pour nous encourager qui pourront aller sur internet suivre les enseignements par exemple de Jésus Christ TV nous sommes pires quand nous traversons les moments difficiles on se repart quand c'est la disette on se repart on se rapproche de Dieu quand le châtiment de Dieu passe on n'est plus frappé on a un issue sur le coeur on retourne à ce qu'on a vomi nous sommes pareils que pharaon nous sommes pareils que pharaon dont nous n'appressons pas à lui lancer des pierres verset 15 le cœur de pharaon s'endurcit et il ne laissa il ne laissa poiler les enfants d'Israël selon ce que l'éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse chapitre 10 l'éternel dit à Moïse la même histoire qui continue endurcissement punition de Dieu relâchement pseudo-repentance de pharaon il s'endurcit encore châtiment à nouveau pseudo-repentance la marche en dents de ciel ce qui se dégage dans la structure de pharaon c'est exactement aussi la vie de certains chrétiens en dents de ciel en dents de ciel les hauts et les bas les hauts et les bas il ne devrait pas être ainsi dès qu'on est on est dans la calamité on revient vers Dieu dès que la calamité passe on repart sur Satan quand la calamité nous frappe encore parce qu'on repartit sur Satan on revient encore sur Dieu et voilà comment toute la vie notre marche est un dents de scie voilà une autre grande leçon à tirer ici mes frères et soeurs dans cet enseignement l'éternel dit à Moïse va vers Pharaon car j'endurcit son coeur et le coeur de ses serviteurs pour faire éclater le Messie au milieu d'eux alors je disais que nous que nous sommes pires que Pharaon parce que Pharaon a eu le coeur endurci par Dieu et même pas dans cet endurcissement il avait des sursauts de bon sens mais nous tiens du ci ton coeur Dieu pas du tout puisque tu as appelé son fils n'est ce pas nous sommes pires que Pharaon verset 2 c'est aussi pour c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les égyptiens et qu'un signe j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'éternel verset 3 Moïse et Aaron allèvent vers Pharaon et lui dire ainsi parle l'éternel Dieu des hébreux jusque à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute celui qui se lève devant Dieu est frappé est rabaissé est humilié voilà Moïse et Aaron à l'ère d'un pharaon il lui dit c'est pas l'éternel le Dieu des hébreux jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi laisse aller mon peuple afin qu'il me serve le but pour lequel nous devons être libérés du pharaon spirituel de ce siècle Satan c'est pour servir Dieu oh frère je suis délivré le démon m'avait possédé pendant les années je suis délivré mais sais-tu Dieu tu ne le sais pas lui offres-tu des sacrifices de grâce des sacrifices à jour de grâce avec ton corps non la raison pour laquelle le peuple est délivré c'est pour aller servir la délivrance est suivie par une vie de service Dieu t'a délivré la maladie ça doit être suivi par une vie de service Dieu t'a délivré de la misère de la mort de l'envoûtement de la sorcellerie ma soeur mon frère ça doit être suivi par le service laisse aller mon peuple un afin que quoi il me serve deux voilà la séquence Dieu te délivre le pharaon spirituel qui est Satan c'est pour que tu ailles le servir nous sommes délivrés beaucoup de gens veulent la délivrer délivrance de Dieu de la maladie des démons des sorciers de l'envoûtement de la sorcellerie tout simplement pour continuer leur vie non 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 c'est pas comme ça vous êtes délivré le Dieu plutôt délivré par Dieu guéri par Dieu affranchi par Dieu c'est pour le servir Anna la mère Samuel a été délivrée de la stérilité et à contre cette délivrance elle a servi Dieu au travers de Samuel qu'elle a mis à la disposition d'Elie vous pouvez aller dire cela en Samuel chapitre 1 et suivant voilà la délivrance de Dieu doit être suivie par notre acte de reconnaissance qui est le service mon frère ma soeur Dieu t'a béni t'a délivré t'a donné l'enfant que tu cherchais le mari de la femme que tu cherchais le travail le travail que tu cherchais c'est pas pour te loyer de Dieu ce pour quoi Dieu te bénit ce par quoi Dieu te délivre doit être un moyen pour toi plus tard de t'engager dans une vie de service garde cela à coeur et ta vie sera une vie de bénédiction verset 4 si tu refuses de laisser aller mon peuple voici je ferais venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays donc désormais mon frère si dans une région tu vois le ciel noirci par les sauterelles ou tu regardes à la télévision une information que telle région a été envahie par les sauterelles pas que ça se versait peut-être c'est la main de Dieu qui est derrière ou la main du diable l'un ou l'autre rien sur cette terre n'arrive qu'au hasard il y a toujours une raison soit spirituelle je veux dire il y a une raison spirituelle soit devant le Dieu soit devant le diable l'un ou l'autre verset 5 elles sauterelles couvriront couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre elles dévoreront le reste de ceux qui ont échappé ceux que vous avez ceux que vous a laissé la graine elles dévoreront tous les arbres qui croisent dans les champs elles rempliront les maisons des cacisses les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les égyptiens tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour Moïse Moïse se retira et sortit de ce pharaon les serviteurs de pharaon lui dire jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège laisse aller ces gens et qu'ils servent l'éternel leur Dieu ne vois-tu pas encore que l'Egypte périt voilà les magiciens qui avaient le bon sens des conseillers parmi lesquels il y avait des magiciens qui plus haut ont compris que c'était la main de Dieu mais pharaon était aveuglé par Dieu l'aveuglement de Dieu des saluaires chapitre 2 verset 11 il ne pouvait pas voir ces choses il avait cet homme de bon sens des éclaircies mais il était dans les ténèbres totales le blackout blackout total verset 8 on fit revenir vers pharaon Moïse et Aaron allez là dit-il servez l'éternel votre Dieu qui sont ceux qui iront Moïse répondit nous irons avec nos enfants et nos vieillards avec nos fils et nos filles avec nos brébis et nos beaux car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'éternel pharaon leur dit que l'éternel soit avec vous et comme je vais vous laisser aller vous et vos enfants prenez garde car le malheur est devant nous non non allez vous les hommes et servez l'éternel car c'est là ce que vous avez demandé et on les chassa de la présence de pharaon verset 12 l'éternel diapoisse est tentamment sur le pays d'Egypte et que les soterelles montent sur le pays d'Egypte qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre tout ce qui tout ce que la grêne a laissé tout ce que la grêne a laissé Moïse est tendu sa verge sur le pays d'Egypte et l'éternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toutes ses journées et toute la nuit jour et nuit quand ce fut le matin le vent d'orient avait apporté les soterelles c'est le vent d'orient qui avait apporté les soterelles mais à cause de qui à cause de Dieu qui les a fait paraître penser à ce récit quand il y a des catasomes naturels elles recouvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité on ne pouvait plus voir le ciel tellement elles avaient recouvert le ciel très malin qu'en plein jour on passait la nuit elles dévoraient toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres tout ce que la grêne avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Egypte regardez comment le pays d'Egypte est devenu en décable désert aussitôt le pharaon appela Moïse et Aaron verset 16 et dit j'ai péché pourtant la quantième fois ici où il dit j'ai péché deuxième fois plus haut il dit j'ai péché ça nous rappelle les chrétiens il pêche il tourne dans le péché il dit oh Seigneur je te demande pardon je te promets je ne pêcherai plus quelques semaines après il retombe encore oh Seigneur j'ai encore péché je te promets encore que je ne pêcherai plus deux semaines trois semaines après il te voit le péché il dit oh Seigneur j'ai encore péché est-ce que vous savez que pharaon pouvait nous révéler notre coeur notre vie sale devant Dieu donc je pense que la plupart des chrétiens en disant exotent pas le passé ne voyez pas que c'est eux qui sont en train de lire le livre d'Exode nous montre surtout avec la vie de pharaon là-dessus de pharaon pharaon devient un miroir pour lire notre propre coeur notre propre vie sale devant Dieu est-ce que vous voyez la beauté de la parole de Dieu beaucoup de gens disaient en disant ah ça c'est pharaon non cette histoire est un miroir et le Saint-Esprit te permet de te voir travers ce miroir moi c'est la deuxième fois que pharaon confesse qu'il a péché il confesse pour la deuxième fois qu'il a péché c'est ce que les chrétiens font oh Dieu j'ai péché je ne dois plus mentir je ne dois plus voler tu pèches tu voles tu demandes voilà comment nous nous comportons en tant que chrétiens que ceci serve de miroir pour nous tous afin qu'on s'examine et qu'on cesse définitivement le péché qu'on déterne deux fois et on le dit quand on voit la punition de Dieu le châtiment de Dieu c'est là où on s'écrit quand tout marche bien vous ne verrez aucun chrétien s'écrier oh Seigneur j'ai péché contre toi il n'y a plus rien c'est la galère il n'y a plus l'argent il n'y a plus rien à manger ou l'enfant est malade il n'y a plus rien tout ne va plus j'ai l'impression que la vie s'arrêtait c'est là où on dit oh Seigneur j'ai encore péché contre toi nous sommes Pharaon Pharaon l'histoire de Pharaon c'est un miroir sur lequel Dieu permet à chacun de nous de nous mirer pour voir la saleté de notre coeur la saleté de notre coeur alors aussitôt Pharaon appela Moïse c'est Pharaon il dit j'ai péché contre l'éternel contre Dieu contre vous mais pardonne mon péché cette fois seulement pardonne mon péché cette fois seulement et prier l'éternel combien de fois Pharaon a demandé à Moïse de prier il dit mais cette fois-ci seulement le chrétien il dit oh Seigneur cette fois-ci vraiment je te promets je ne veux plus voler je ne veux plus mentir je te promets je te promets trois jours après trois jours après c'est beaucoup les hommes qui suivent ils refaient ce qu'il a promis ils refaient le contraire de ce qu'il a promis et la Bible dit ne prenez pas à la légère un vœu sacré quand on fait un vœu à Dieu on se rate de l'accomplir on ne fait pas un vœu à Dieu et on s'amuse avec ce vœu voilà ce qui apporte la malédiction dans notre vie que tous ceux qui ont fait le vœu à Dieu qui ne les ont pas respecté se répandent et demandent pardon à Dieu qu'ils ne le font plus jamais qu'ils ne le font plus jamais qu'ils ne le fassent plus jamais vous faites un vœu à Dieu vous l'obéissez soyez là à ouvrir la bouche devant Dieu ne vous empressez pas à ouvrir la bouche devant Dieu oh Seigneur j'ai péché quand je te promets ne t'empresse pas maintenant quand tu promets à Dieu que tu ne vas plus faire je conjure mon frère ma seule au nom de Jésus Christ respecte ce que tu as dit à Dieu on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu donc s'il y a quelqu'un qui me suit qui a fait un vœu à Dieu qu'il ne va plus pécher qu'il demande pardon à Dieu dada même maintenant commence à demander pardon à Dieu maintenant maintenant aussitôt Moïse appela c'était plutôt Pharaon Pharaon appela Moïse voilà et Aaron il dit j'ai péché contre l'éternel votre Dieu il dit votre Dieu ce n'était pas son Dieu et contre vous pourtant Dieu est notre Dieu pour nous les chrétiens mais nous faisons les mêmes choses que Pharaon Pharaon lui avait raison il dit votre Dieu mais toi matin midi soir dimanche tu vas aller dans ton temple aller crier oh Dieu 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 mais tu fais pire comme Pharaon pourquoi pire Pharaon lui dit ici que votre Dieu mais toi chrétien tu dis mon Dieu mais tu fais exactement comme Pharaon conclusion tu es pire que Pharaon parce que Pharaon lui au moins ne dit pas mon Dieu il dit votre Dieu mais toi tu dis mon Dieu et tu fais pire que Pharaon j'espère que tu as compris mais c'est 17 mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'éternel votre Dieu pour qu'il est loin de moi encore c'est plein mortel voilà les pleins lui-même il dit plein mortel Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'éternel regardez le cœur de Moïse il n'était pas fatigué c'est pour ça qu'il a dit que Moïse était un homme tellement patient l'un des hommes les plus patients le plus patient de sa génération vous et moi la place de Moïse on leur dit à Pharaon Pharaon là tu exagères tu me fatigues je ne prierai plus jamais pour toi mais Moïse avait le cœur de Dieu en lui est-ce que nous avons le cœur de Dieu comme Moïse la compassion combien de fois tu as péché mais l'éternel tu n'es toujours en vie Moïse ne se fatiguait pas de prier Dieu de t'accéder Moïse sortit de chez Pharaon et immédiatement il pria l'éternel l'éternel fut soufflé un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer rouge il ne resta qu'une seule sauterelle il ne resta là excusez-moi mes frères il ne resta pas je n'ai pas dit qu'il resta là il resta seulement une seule sauterelle non il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte il était l'inducide Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les affaires d'Israël n'est-ce pas celui qui disait tantôt que j'ai péché s'il te plaît cette fois-ci je t'en supplie rien que cette fois-ci le cœur de l'homme voilà la nature humaine et c'est malheureux que les chrétiens ont cette même cette même attitude que celle de Pharaon qui lui disait votre Dieu mais ces chrétiens disent notre Dieu terrible l'éternel dit à Moïse est tant à main vers le ciel qu'elle est ténèbre sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher Moïse est tendu sa main vers le ciel et il y a eu des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant combien de jours trois jours on ne se voyait pas les uns les autres on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se léva ne se léva de sa place pendant trois jours il y a une ténèbre et tellement épaisse que vous pouvez découper au couteau comme un gâteau tellement épaisse où personne se lève toute personne tu es sur place même les lumières ne servait plus à rien déjà qu'à l'époque il n'y avait pas de l'électricité ils avaient leurs torches et leurs lampes mais les lumières étaient tellement épaisse que chacun restait bloqué sur sa place personne ne se lève de sa place personne pendant trois jours si les lumières sont surprise là où je suis assis là tu es là pendant trois jours trois nuits sans manger personne ne se lève lisez bien la Bible personne ne se lève de sa place donc tu ne pouvais pas dire à l'enfant va me chercher à boire ou l'enfant tu dis papa j'ai besoin d'un morceau de pain non personne ne se lève nourrissons bébé personne ne se lève de sa place pendant trois jours mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël ma compréhension c'est que Dieu avait rendu ténébreux toutes les sources de lumière des enfants d'Israël la lampe que tu avais était transformée en ténèbre la torche que tu avais était transformée en ténèbre pendant trois jours personne ne pouvait rien voir devant toi mais il y avait quoi la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël les maisons des enfants de Dieu doivent être là où se trouve la lumière mais malheureusement la vie et les maisons des enfants des enfants de Dieu des chrétiens supposés avoir la lumière sont plutôt remplis de ténèbres et Jésus disait si la lumière qui entouit l'Islam Matthieu chapitre 6 si la lumière qui entouit est ténèbre ô combien graves seront ces ténèbres regardez comment le fait qu'il y avait les ténèbres dans toute l'Egypte et qu'il y avait seulement la lumière dans les maisons des Israélites c'est une image anticipative de ce que les chrétiens devaient être aujourd'hui Jésus dit vous êtes la lumière la lumière du monde mon frère ma soeur est-ce vraiment la lumière du monde quand Dieu te voit spirituellement est-ce que tu as la lumière du monde même quand ces satanistes te voient est-ce que tu as la lumière du monde il y a eu des témoignages des sorciers envoyés pour tuer un chrétien ils ont eu quelque part ils disent qu'ils ont vu une lumière ébrouissante à minuit une lumière qui était plus forte que le soleil à midi mais c'était à minuit de la nuit ils ont vu une fournaise il y a eu des témoignages des sorciers anciens sorciers des gens qui sont envoyés disent j'ai été envoyé tuer d'elle mais arrivé j'ai vu une lumière sa maison était une boule de feu c'était comme si le soleil à midi était descendu sur terre pour se poser sur sa maison ça m'a aveuglé j'ai été aveuglé pendant quelques jours voilà comment la maison du chrétien doit briller quand la sanctification y règne la reine du péché la reine du mal même maison soit disant les chrétiens où on joue la musique du monde les films mondains les mauvaises choses où on commet la masturbation le sexe avant le mariage où on trompe son femme ou son épouse dans cette maison où on passe le temps à mentir à se quereler la lumière de Dieu va être éteinte dans cette maison plus Dieu restaurer la lumière dans nos maisons au nom de Jésus Christ plus Dieu restaurer sa lumière dans nos maisons la maison des chrétiens qui est supposée être la maison de la lumière devient ténébreuse comme autant les égyptiens regardez ce beau verset mes prêts de sœurs ce beau verset verset 23 mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël voilà l'image anticipative de la lumière qui devait être non seulement dans la vie des chrétiens physiquement parlant individuellement parlant mais dans la vie de la vie de la purésie de leur maison même au travail tu vois au travail tous les bureaux sont dans l'obscurité spirituellement parlant mais ceux qui ont les yeux spirituels pour voir voient comment votre bureau est le seul où il y a la lumière j'ai dit cela pour nous encourager à être ce genre de chrétien pour quand on passe le voisin qui est sataniste avec ses yeux spirituels voit comment la lumière se déplace mais il y a des satanistes qui rient ah celui-là est chrétien mais regarde ce que je vois il est même plus ténébreux que moi voilà comment les sorciers et les démons voient certains chrétiens ils voient certains chrétiens il dit celui-là il est chrétien alors il va tous les midis tous les dimanches il va à ICC pour la compassion mais sa vie est ténébreuse il se dit chrétien il se moque de toi mais quand tu es un vrai chrétien et qu'il y a la lumière qui brille à ta maison un cambriolet ne viendra pas parce que les cambriolets viennent cambriolet la maison inspiré par quoi par les démons les voleurs ont les démons les bandits sont possédés par les démons c'est pour cela que ces démons les amènent à aller voler tuer les gens mais ces démons qui sont là les cambriolets les bandits ne viendront pas pour être la maison quand il y a la lumière ces démons auront peur j'espère que vous comprenez cette chose je ne veux pas vous amener à des mystères profonds que certains chrétiens ne peuvent pas comprendre mais je pense que c'est compréhensible prions Dieu pour que la lumière soit restaurée dans nos maisons c'est parmi nous qui avons été la lumière dans nos maisons ou dans nos vies c'est l'occasion aujourd'hui de nous réveiller de nous réveiller que Dieu restaure la lumière dans nos maisons verset 24 Pharaon appela Moïse et il dit allez servez l'éternel il n'y aura que vos brébis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous Moïse répondit tu mettras quand même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'éternel notre Dieu regarde les exigences les exigences de Moïse non seulement tu nous laisses aller mais tu vas mettre c'est toi qui nous donneras qui mettra sur nos mains de quoi faire les sacrifices verset 26 nous tout poillerons avec nous et il ne restera pas un angle il ne restera pas un angle car c'est là que nous prendrons pour servir l'éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous serons arrivés nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'éternel verset 27 l'éternel endurcit le coeur de Pharaon une énième fois une énième fois elle endurcit le coeur de Pharaon et Pharaon ne voulait point lire les laisser aller verset 28 Moïse dit à Pharaon sort de chez moi garde-toi de paraître encore en ma présence car le jour où tu paraît en ma présence tu mourras je ne veux plus jamais te voir en ma présence si tu pars encore en ma présence le jour où tu le fais tu meurs Pharaon ne savait que sa propre vie était aux mains de Moïse ou ne m'ont pas dit aux mains de Dieu terrible quand les gens se sont aveuglés ne voient pas la puissance de Dieu qui se manifeste en nous verset 29 tu l'as tu l'as tu l'as dit répliqua Moïse je ne paraîtrai plus en ta présence voilà mes frères nous terminons avec ce chapitre et nous en grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions que le Seigneur nous a montré et il y a 10 versets au chapitre 11 que nous allons voir et le chapitre 12 qu'on va voir la semaine le samedi et le suivi prochain parce que comme vous le savez en début de le premier samedi de tous les mois nous avons cette émission participative question de réponse donc les adieux pas la semaine la prochaine mais la semaine suivie prochaine nous allons continuer avec le chapitre 12 et voilà nous continuons à voir l'enducement de Pharaon l'éternel dit à Moïse je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Egypte après cela il vous laissera partir donc c'est la dernière plaie selon l'éternel avant de avant que Pharaon on les laisse partir tout simplement parce que comme je l'ai dit encore et encore et encore Dieu voulait faire éclater sa puissance au travers l'enducement de Pharaon donc après cela il vous laissera partir d'ici lorsqu'il vous laissera tout à fait aller lorsqu'il vous laissera tout à fait aller il vous chassera même d'ici donc regardez il est en déci bloqué la débat mais quand il va le laisser partir il va le chasser partez 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 nous vous en supplions partez sortez d'ici mais ce n'est pas le peuple pour que chacun demande à son voisin et chacun à son voisin des vases d'argent des vases d'or verset où l'Éternel fut trouvé grâce au peuple l'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte et aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple le verset 2 nous montre la promesse que Dieu avait faite que vous ne sortirez pas d'Égypte les mains vides mais vous allez même sortir avec les biens l'or l'argent les vases d'argent les vases d'or et comme je l'expliquais une fois Dieu dans sa justice savait pourquoi il l'a fait donc ça ne doit pas s'appliquer à toi au point où tu es quelque part tu étais dans un village des années où on t'a mal tété et tu sors de là on ne t'a pas réduit à l'esclavage et tu sortes là tu emportes les ustensiles les gens en disant que voilà comme nous ne sommes pas en bon terme je suis parti de ce village ou de cette ville ou de cette maison alors je vais emporter les choses parce que voilà nous ne sommes pas en bon terme il y a certains faux pasteurs ou des faux chrétiens qui font ceci ils disent je vais proclamer les bénédictions des israélis quand ils sont sortis d'Egypte je vais sortir avec les biens de mes voisins les biens des habitants de cette ville ou de cette région peu importe l'endroit où vous pouvez vous trouver la circonstance où vous pouvez vous trouver si vous le faites et allez avec les biens des gens et brandissez cette écriture ce serait la mauvaise foi ce serait peut-être le vol le vol parce que si c'est un ordre que Dieu a donné je vais dire même une promesse qu'il a faite aux israélites et pour qu'il a faite cette promesse c'est pour une raison bien précise d'écouter très bien ceci le peuple d'Israël a été 400 ans en esclavage ça veut dire qu'il travaillait sous les cordées rudes sans être payé sans avoir de salaire donc voyez comment la justice se rétablit ici vous ne sortirez pas les mains vides chacun demandera à son voisin et à sa voisine les bases d'argent les bases d'or ils sont associés avec beaucoup de richesses ce qui était le droit en compensation et même ça ça ne pouvait pas compenser c'est siècle siècle où les enfants arrière petits enfants arrière arrière petits enfants ont été exposés à l'esclavage donc vous ne cherchez pas à extorquer vos voisins dans une ville dans un village en brandisant la la bénédiction des Israélites vous n'êtes pas dans la même situation et d'ailleurs en Christ Jésus nous avons notre standard si quelqu'un prend ton manteau laisse lui encore ta tunique si quelqu'un prend ton ton bœuf laisse lui encore ton âne ou ton cheval quelqu'un prend ta maison laisse lui encore le terrain qui est au-delà de la maison le standard est vrai que tu as donc il y a des choses qui se posent dans le corps de Christ de passer dans la scène des choses telles que voilà c'est normal de d'escoquer telle personne c'est normal de voler telle parce que voilà c'est notre c'est notre richesse il y a des gens quand ils sont en Afrique ils ont eu un blanc un espatier qui a vécu dans la localité pendant des années ils vont dire qu'on prend ses biens ou qu'il les retourne parait ses biens en Europe en fait on prend ses qu'il a volé à l'Afrique ou alors on prend ses ancêtres ont volé à l'Afrique regardez comment les gens peuvent avoir toutes sortes de raisonnements toutes sortes de raisonnements pour justifier leur vol leur fraude leur égarement on dit qu'il y a des gens qui pensent que aller braquer chez un blanc en Afrique ce n'est que justice parce qu'on ne somme en train de nous venger de ce qu'ils ont fait à nos ancêtres il y a des noirs américains qui pensent que faire du mal à un blanc aller voler chez un blanc c'est tout simplement récupérer les arrêts d'esclavage et cette histoire de comment les israélistes sont sortis avec les richesses qui prenaient de leurs voisins en Égypte a été l'objet de beaucoup d'interprétations pour les gens estorquent volent pire font du faux en se servant de cela faisons très attention donc verset 2 parle au peuple pour que chacun demande à son voisin c'est Dieu qui donne l'autorisation et je vous donne la raison ils ont été en esclavage pendant des siècles quatre siècles quatre cent ans donc c'est tout à fait normal que le pays qu'on a servi avec notre sueur avec notre sang au moins on ne sort pas les mains vides et ça c'est encore un détail de la justice de Dieu parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent des vases d'or il s'est retrouvé grâce au peuple et ça c'est un miracle il n'est pas dit que le peuple est allé maintenant forcer torturer les gens braquer les gens les cambrioler non suivez très bien comme la carte qui venait défiler disait une des quatre qui venait défiler mon ami ne va pas fouiller la Bible pour chercher les versets qui justifient ou soutiennent ton péché va plutôt dans la Bible trouver les versets qui vont te délivrer du péché délivrer de la convoitise délivrer de l'amour du monde délivrer du vol du mensonge etc va chercher ces versets ici c'est l'éternel qui fait trouver grâce qui fait que le peuple trouve grâce aux yeux des égyptiens Moïse lui-même étant considéré dans tout le pays d'Egypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple israël et même du peuple égyptien mais c'est quand Moïse dit ainsi par l'éternel vers le mur de la nuit je passerai au travers de l'Egypte et tous les premiers nés mourront dans le pays d'Egypte depuis le premier né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au dernier né de la serdante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers nés des animaux jusqu'aux animaux il y aura dans tout le pays d'Egypte de grands cris tels qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de semblables et c'est cette mère parmi tous les enfants d'Israël depuis les hommes jusqu'aux animaux parmi même un chien ne renouera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'éternel fait entre l'Egypte et l'Israël je me dis encore sur le coronavirus ou le coronavirus que les gens meurent à droite ou à gauche si tu es agréable à Dieu Dieu saura faire et Dieu sait faire la différence entre les gens du monde qui sont frappés par une calamité et son peuple verset 8 alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se postèneront devant moi en disant sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas après cela je sortirai après cela je sortirai Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère voilà pour une fois ce homme a été patient toutes les fois où Pharaon disait qu'il se repent où Pharaon demandait la prière il priait Dieu pour Pharaon mais nous les hommes n'avons pas le coeur de Dieu Dieu est tellement patient et tellement bon même encore la colère de Dieu va se déclasher un jour nous les hommes nous sommes limités dans nos émotions voilà comment Moïse sort de chez Pharaon dans une ardente colère verset 9 il tient à Moïse Pharaon ne vous écoutera point afin que les miracles se multiplient dans le pays d'Egypte Moïse et Pharaon firent tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays voilà mes frères et soeurs ces différents miracles qui sont passés sous les yeux de Pharaon comment il est temps durci quand nous reviendrons dans deux semaines plaise à Dieu deux semaines plaise à Dieu si le Seigneur ne revient pas que tant et si nous sommes toujours en vie quand nous reviendrons dans deux semaines c'est à dire ça veut dire au 14 ce sera pour continuer à voir des grandes choses et le livre d'Exode va de plus en plus nous rapprocher du grand ministère de Jésus Christ à partir du chapitre 12 on voit comment à travers un agneau immolé âgé d'un an sans défaut sans tâche ils ont été épanir la mort mais il faut le soir c'était une joie de partager ces choses je vous prie tout simplement de vous joindre à nous de rendre grâce à Dieu pour ces moments et à l'heure Dieu nous t'en supplions enlève de nos cœurs l'enduchissement de cœur qui a frappé Moïse donne-nous d'apprendre cette histoire nous qui avons été toujours en dents de scie avec toi en faisant des promesses qu'on n'a pas honorées nous t'en supplions pardonne toutes les fois où nous t'avons fait des promesses qu'on n'a pas honorées toutes les fois on a fait des vœux qu'on n'a pas honorées donne-nous de comprendre que dans ce monde tu sais faire une différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas au point de protéger tes élus de la calamité de la mort des catastrophes naturelles merci pour ces grandes vérités que nous avons apprises aujourd'hui au nom de Jésus Christ nous t'avons prié Amen voilà mes frères j'ai une annonce à donner Youtube les grands de ce monde nous font la guerre la guerre est spirituelle elle se matérialise des chaînes qui sont fermées une chaîne d'enseignement pure qui est fermée pour des raisons qui ne tiennent pas la route mais nous avons multiplié plusieurs chaînes nous avons une dizaine de chaînes Youtube ne vous abonnez pas à une seule chaîne seulement abonnez-vous à toutes les chaînes donc tapez Jésus Christ TV pour ceux qui ne savent pas aller sur la barre de recherche la barre de recherche de Youtube ou de Youtube oui il y a une barre de recherche vous tapez Jésus Christ TV toutes les chaînes qui apparaissent sur Jésus Christ TV abonnez-vous à cette chaîne nous en avons plusieurs nous en avons plusieurs excusez-moi il ferme tel il y a une autre qui est là on ouvre encore une nouvelle il y a une nouvelle chaîne qui s'intitule Jésus Christ TV trait d'union 100% parole enseignement biblique je reprends Jésus Christ TV tiré 100% enseignement biblique sur cette chaîne allez vous abonner cliquez sur le bouton rouge et aussi sur la cloche grise la cloche grise notification plaise à Dieu nous allons publier toutes les vidéos depuis 2011 et c'est la seule chaîne que nous publions également nous publierons plaise à Dieu tous les enseignements bibliques ce sera une chaîne exclusivement pour les enseignements bibliques aucune dénonciation pas de témoignages rien d'autre que les enseignements bibliques 100% et nous avons des centaines et des centaines et des centaines d'autres donc ce sera la banque de données la banque de données de Jésus Christ TV par rapport aux enseignements bibliques parce que si les gens scrutaient la Bible lisaient la Bible on ne dénoncerait pas si nous avions la banque examiner la Bible les gens dissonneraient ce que les faux passants font ce qu'ils enseignent et nous n'avons pas fait les émissions de dénonciation mais ces émissions sont toujours importantes indispensables même je dirais parce qu'il y a les gens qui ne sont pas encore arrivés à notre niveau vous et moi de lire la Bible la comprendre donc c'est pour eux que nous allons continuer à exposer de manière physique les faux enseignements ou les méfaits de ces hommes parce que beaucoup parmi vous qui me suivez sont venus à la parole avec les émissions dénonciations et aujourd'hui ce n'est plus les dénonciations qui préoccupent la plupart d'entre vous ou qui les intéresse c'est maintenant la Bible mais ça a commencé par les dénonciations afin que les yeux soient ouverts donc la nouvelle chaîne 100% enseignement biblique jésus-quiste-tv tiré 100% jésus-quiste 100% enseignement biblique je le prends jésus-quiste-tv tiré 100% enseignement biblique allez vous abonner abonnez-vous à toutes nos chaînes toutes nos chaînes si vous trouvez 7 10 cliquez abonnez-vous on ferme une on move une autre et plaise à Dieu nous allons aussi revitaliser le site internet quand le brevet point jésus-quiste 1.tv nous avons une je crois qu'il y a une panne sur ce site qui nous permettait de télécharger les vidéos je pense qu'on va l'arranger cette panne et ça nous permettra de mettre les vidéos et voilà mes frères de ce site c'est un plaisir de partager ces choses vous connaîtrez la vérité la vérité nous affranchira bye bye vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité